Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast La Cantina Chic Tabac, un podcast spécial, ils ont toujours l'impression d'être spéciaux nos podcasts, où je ne serai pas accompagné que par Macremic, salut Macremic, mais aussi par une ribambelle d'intervenantes, ribambelle c'est un joli mot, je sais pas pourquoi je l'ai employé, puisque aujourd'hui nous allons traiter en fait des femmes et du jeu vidéo, donc nous avons invité pas mal de participantes, avec nous nous avons Johanna, donc bonjour Johanna, donc Johanna est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc Johanna, 24 ans, lyonnaise, je suis rédactrice web pour je suis un gamer.com, dédicace à toute mon équipe, et également game designer. Impeccable, aujourd'hui tu es accompagnée aussi de Amandine, salut Amandine. Salut, donc moi je m'appelle Amandine, je bosse à Ubisoft depuis deux ans, en com Corpo éditorial à la Com France, et sur mon temps perso, je bosse aussi sur des projets de dev, voilà. C'est super aussi, que du beau monde, du beau monde aussi avec Lailo Ran, salut Lailo Ran. Salut salut, donc moi c'est Lailo, marseillaise depuis peu, je travaille comme testeuse en jeu vidéo pour le site Je Geek Je Plais, je travaille également pour le site du Geek Moderne en tant qu'animatrice podcast et rédactrice de certains de ces articles. Je suis streameuse à mon propre compte et bientôt ma blogueuse. Et je travaille également pour le site des no-name. Ok, dans le genre no-name, on a aussi Mido, tu vas nous parler de toi un petit peu, puis des no-names aussi par la même occasion. Donc salut Mido. Salut, donc Mido, j'ai créé pour mon propre blog, Mido Geek Blog sur WordPress, que j'ai créé principalement sur le jeu vidéo, la culture geek et tout ce qui est fait de société autour de la culture geek, notamment la place de la femme dans le jeu vidéo. Voilà, je pense que je sais d'en thème. C'est bien, ça tombe bien, je crois qu'on va parler de ça aujourd'hui sans trop spoiler. Voilà, donc Lyonnaise également, en force. Et sinon, effectivement, comme Lailo, je fais partie des no-name, qui est un collectif de blogueurs, vidéastes et photographes qui a pour objectif d'aider des personnes à se faire un nom sur les internets. Et c'est une très très belle initiative, donc que je mettrai en avant aussi autant de fois que je pourrais être sur la chaîne. Donc merci à toutes et à tous, puisque ma clé, tu es là aussi, de participer. Donc comme on l'a dit, ce sera un podcast qui va sur les femmes et le jeu vidéo. Donc ce podcast, nous sommes en mars et il s'inscrit en fait dans ce qu'on appelle le mois des joueuses. Donc le mois des joueuses, c'est une animation qui a été lancée. C'est la troisième année consécutive par l'association Les Loisirs Numériques. Oula, je vais dire envers. Les Loisirs Numériques. Et donc qui se déroule tout le mois de mars et qui est donc, et là pour mettre en avant en fait les joueuses, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag mois des joueuses. Et en fait, il y a donc des animations, ça peut être des débats, des interviews, des tournois, des workshops, tout ce genre de choses là. Donc Les Loisirs Numériques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association en fait qui existe depuis 2010. Une association qui évolue surtout en région parisienne, mais qui se diverse, qui grandit un petit peu en France. Et dont l'objectif est très simple, c'est de proposer de découvrir les jeux vidéo de façon conviviale. Donc il y a plein d'animations qui sont faites par les loisirs numériques. Ça peut être donc des organisations d'événements en tout genre, comme des tournois, des rencontres vidéo ludiques. Il y en aura une très bientôt sur le marketing. Ça peut être aussi des soutiens au métier de l'industrie vidéo ludique. La création aussi des Journées Mondiales du jeu vidéo depuis 2010. Donc ça, c'est un truc qui se passe en novembre. Et aussi, il y a des collectes annuelles comme Jeudone, qui permet de vendre des jeux vidéo pour après redistribuer les jeux et faire tourner aussi un petit peu du côté plus social. Et il y a aussi le Désert Bus de l'Espoir, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un marathon caritatif qui dure 60 heures et qui se réalise autour d'un jeu vidéo qui s'appelle le Désert Bus, qui est ultra chiant, mais qui permet de faire venir pas mal de gens et de donner de l'argent pour des associations caritatives. C'était les Petits Princes l'année dernière. Donc, on parlait des joueuses. Et avant de rentrer dans le côté joueuse, en fait, de jeux vidéo, on va parler aussi des femmes en tant que représentation dans le jeu vidéo, donc de manière in-game. La représentation des personnages féminaires, ça va être un peu la première partie de ce podcast. Alors, on n'est pas là pour vous faire une conférence ni un grand cours magistral, mais il y aura plusieurs parties. Donc, la première partie, ce sont les femmes dans le jeu vidéo in-game, leur représentation. Donc, MacRenic, je vais te laisser d'ouvrir le bal, en fait, et tu vas nous expliquer, tu vas faire une brève histoire, en fait, des personnages féminins jouables, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça quand on fait le compte. Grands personnages féminins jouables dans le jeu vidéo, un petit peu tout au long de l'histoire du JV. Donc, je te laisse la main. Ouais, alors j'ai fait des recherches, c'est franchement pas évident. Mais, alors c'est toi qui me l'as soufflé, le premier personnage féminin qu'on incarne, ce serait Miss Pac-Man, sorti en 1981 sur Arcade et Atari 2600. Et à titre personnel, c'était mon premier jeu vidéo. Et avant que tu me le dises, je n'avais même pas réalisé que c'était Miss Pac-Man et pas Pac-Man, tout court. Bon, ensuite, bon, mon premier personnage féminin, il faut... Enfin, oui, c'est juste un camembert jaune avec un petit nœud rose, mais ce n'est pas franchement une femme à propre en parler. Donc, le livre Guillaise des records nous dit que la première femme qu'on incarne, ce serait donc Tobi Kishi Matsuyo dans le jeu Baraduke de Namco. Donc, c'est un shoot them up sorti en 1985 sur Arcade. Mais il serait visiblement précédé de Sega Ninja, sorti lui aussi en 1985 sur Arcade. On incarne la princesse Kurumi et porté sur Master System en 1986. Bon, ensuite, ça reste des petits personnages qui n'ont pas donné suite. Il y a un grand personnage qui va arriver donc en 1986 sur NES et c'est Samus Aran, donc de la saga Metroid qui existe encore aujourd'hui. Alors, bon, il y a une petite subtilité à ça parce qu'à l'époque, ça devait être un personnage masculin. Je ne sais pas trop comment ils ont tourné la chose. Soit ils ont trompé les joueurs, soit c'était une surprise. Et donc, finalement, le personnage est bien une femme, sauf que bon, effectivement, elle est tout le temps en armure. Donc, on la voit rarement, sauf en fin de niveau. Oui, le truc, en fait, c'est que tu le savais qu'à la fin du jeu. C'est à la fin du jeu qu'elle a enlevé. Donc, c'était un peu le côté subversif de la chose. Et après, on va peut-être y revenir sur ce personnage-là qui est souvent cité dans les personnages importants féminaires. Et parce que finalement, il y a un côté subversif qui était assez malin, qui pouvait trouver ça un peu novateur. Et en même temps, il y a aussi le fait de déshabiller. Parce qu'en fait, plus tard, plus tu finissais le jeu rapidement, je crois, plus tu pouvais la déshabiller. Donc, finalement, leur bonne idée de départ... Ouais, c'était pas le truc le plus... Mais on va y revenir plus tard. Après, donc, Samus Aran. On va en avoir d'autres, quand même, qui vont débarquer. Oui, il y en a eu d'autres. Bon, on va zapper toutes les princesses qui sont des secondes rôles. J'ai rien trouvé jusqu'à Tomb Raider en 96. Donc, avec Lara Croft, sorti donc sur PC et PlayStation. Donc, là encore, une saga toujours active. Et puis, le personnage filmin, probablement le plus emblématique, le plus connu. Il y a eu des tentatives de faire autre chose, mais rien de probant. J'ai en tête, par exemple, Bayonetta, sorti en 2009, mais avec un côté sexualisé très prononcé, mais assumé. C'est un petit peu un délire aussi, ce jeu-là. Il y a eu deux épisodes. Et en dehors de ça, c'est à peu près tout. Ensuite, il y a plein de personnages qui jouent un rôle très important, mais qui partagent le gâteau avec d'autres personnages. Donc, on pense par exemple à Ellie dans The Last of Us en 2013. On pense surtout à Clémentine dans la série The Walking Dead de Telltays. Donc, je pense particulièrement à la saison 2, sortie en 2014, où elle occupe vraiment le premier plan, alors que dans la première, ce n'était pas le personnage principal. Et puis, grosso modo, c'est un petit peu tout. Alors, il y en a sûrement que j'oublie, mais bon, c'est le plus principal. En fait, après, tu as beaucoup de personnages, mais on va dire que justement, les personnages féminins, ils arrivent finalement très récemment. Mais si on prend la première, la plus grande partie de l'histoire du jeu vidéo, donc jusqu'à, on va dire, aux années... 90, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses. Ouais, voilà, c'est ça. Après, ça se diversifie. Bon, après, il y a quand même beaucoup plus, mais dans des jeux, on va dire, qui sont ultra connus, c'est vrai que ça va être portion congrue de personnages jouables, on dit bien jouables. Ouais, bah ensuite, j'ai volontairement zappé aussi, bon, tous les jeux de combat avec les Chun-Li et compagnie, pareil, les Beat Them All, donc Street of Rage, etc., où effectivement, il y a plein de personnages féminins à l'écran qui sont assez sexualisés, quand même, il faut le préciser à l'époque. Mais des Lara Croft qui occupent à elle seule, l'écran, à cette période-là, effectivement, il n'y en a pas. Donc, pour les personnages, en fait, il y a un truc qu'il faut quand même qu'on... Et là, je vais demander aussi l'avis aux filles. Quand vous avez joué, découvert, en fait, c'est tout ce qui va être... Que ce soit les personnages jouables, il n'y en a pas tant que ça dans la première grande partie du jeu vidéo, si on reprend les années 80, 90. C'est surtout, en fait, ils sont... Même les personnages non jouables, ils sont vachement clichés. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de clichés, vous, les filles, quand vous avez découvert, justement, ces personnages-là, au niveau des clichés, quel est votre avis là-dessus et comment vous ressentez, en fait, cette utilisation-là, en fait, des femmes, pour le coup, dans ces jeux vidéo ? Ennuyantes. Femmes-objets et sans aucun intérêt qu'ils ne savent pas se défendre. Ouais, donc tu peux... Bah, Johanna, je te laisse prendre la main. Tu veux développer, justement, sur ce côté, en fait. Et ça s'est développé dans le sens où, lorsque ça a commencé, ça a toujours été quelque chose, on va dire, l'objet fragile, la petite plante que l'on va pas forcément mettre en avant, mais qui sera de côté et qui sera juste mignonne, qui fera juste office de plantes, qu'il faudra forcément libérer. Donc, voilà, on tombe avec Pauline dans Donkey Kong, ou encore dans tout ce qui est jeux Mario, etc. Voilà, mais après, ça ne se résume pas qu'aux années 80-90. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu plus concret. Je sais pas si vous connaissez Lost in Blue, qui est sorti en 2005. Personnellement, non. Ouais, moi, c'est pareil. Non, mais ça m'a pas remarqué non plus. Vous êtes perdu sur une île, que vous incarnez un jeune homme. Et donc, vous êtes perdu tous les deux avec une fille. Et en fait, ça commence comme ça. La pauvre, elle casse ses lunettes. Elle est complètement myope. Donc, en gros, il va falloir se la coltiner pendant tout le long du jeu. Et ça vous pénalise tellement. Et voilà, j'ai sorti ça comme exemple, mais c'est justement pour bien déterminer que même en 2005, ça continuait encore dans le cliché de la petite femme qui est toute fragile, qu'il faut sauver ou qu'il faut se coltiner, etc. Alors, effectivement, de toute façon, les clichés, c'est pour le coup, là, on rejoint le côté du cliché. Le premier, puisque quelqu'un parlait de Pauline dans... Qui c'est qui m'a dit Pauline dans Donkey Kong ? Donkey Kong. Ouais, qui est la première, en fait. Et c'est le fameux cliché de la demoiselle en détresse, qui est un peu le cliché des clichés qu'on retrouve dans le cinéma aussi, parce que finalement, le lien avec le cinéma, il est flagrant et il prend aussi dans les clichés, qui est effectivement de cette femme, on va dire, en détresse, qu'il faut secourir. Et donc ça, voilà, effectivement, tous les Mario, ça sera ça. Mais il y en a dans tous les jeux, effectivement. En fait, ça prend racine dans ces années-là. Mais après, ça continue encore de nos jours. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a des avancées, on en parlera plus tard, qu'il n'y a pas plein d'autres jeux qui continuent là-dessus et de manière naturelle, sans forcément y réfléchir. Donc effectivement, c'est ce cliché-là. Donc voilà, Princess Peach, mais pas que. Même dans beaucoup de JRPG japonais, il y a ce côté-là et qui se couple aussi parfois avec aussi le cliché de la femme trophée. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le but du jeu, c'est de secourir la femme ou d'être avec la femme à la fin et avec la princesse, ce genre de choses-là. Et donc, en fait, c'est le trophée du jeu. Donc voilà, c'est réduit à un objet. Ouais, je vois que Lélora, Lélorane et Amandine, vous avez des petites remarques à faire. N'hésitez pas. Bah, il n'y a pas que dans les jeux vidéo et RPG ou autre. Surtout, le coût de la femme objet ou autre. Même après, ça peut se transformer en femme forte. Par exemple, dans certains MMORPG, tu peux incarner une femme extrêmement forte, guerrière, magicienne ou autre. Mais dans certains MMORPG, il y a quoi ? Il y a Terra, il y a Aion. Plus tu vas monter de niveau, moins tu auras de vêtements. Exactement. Par exemple. Alors, ils vont te dire, oui, mais la guerrière, là, tu es puissante. Ouais, mais je n'ai pas de vêtements. On m'explique pourquoi. Par exemple, si on compare avec WoW, tu montes de niveau, tu as les mêmes armures qu'un mec, donc aussi grosse, aussi imposante. Et tu as à côté Aion pour y avoir joué. Même chose pour Terra. Plus tu montes de niveau, tu te retrouves juste avec un léger cache-téton et une petite culotte et des grandes jambières. Et tu es là, tu fais, mais je vais au cac avec ça. Comment je fais ? Ils ont tellement sexualisé la chose que t'as beau être encore guerrière, tu restes quand même un objet pour faire mignon dans un coin. Donc, tu es OK. C'est pas très… C'est pareil dans les jeux combat, notamment Diderolive, qui est connu aussi pour l'hypersexualisation des personnages. Si tu veux débloquer des costumes, parce que là, ce n'est pas vraiment des compétences qu'on débloque, mais plutôt des costumes. Plus tu débloques les costumes, plus il y en a moins au mètre carré. Et notamment, Diderolive, c'est le premier jeu vidéo avec un moteur graphique centré uniquement sur le mouvement dessin. Oui, en plus, c'est vrai que c'était le premier. Et tu avais un cheat code, tu mettais dans ton profil que tu avais 100 ans et tu avais la taille de la poitrine qui était quadruplée. Oui, en plus. C'est vraiment la femme-objet par excellence, le fantasme, la femme-objet. Encore aujourd'hui, il y a un jeu VR de Diderolive exprès, avec le casque de réalité virtuelle, où le but du jeu, c'est de séduire une des combattantes de Diderolive, notamment la séduire sur la plage. Et je vous laisse imaginer les actions. C'est pas sûr. J'ai même pas besoin d'imaginer pour savoir ce qu'ils font. Mais justement, là, vous parlez, parce que c'est vrai qu'il y a les clichés, alors dans les clichés, avant de parler justement d'un grand point, parce que pire que les clichés, les clichés, c'est quand même vraiment mauvais, mais ça, je pense qu'on va y revenir vraiment, développer le côté hyper-sexualisation, parce que c'est quelque chose qui est très prégnant. Dans les clichés, après, c'est vrai que vous allez avoir des choses aussi plus morbides, le fameux cliché, ce qu'on appelle la femme dans le réfrigérateur. Vous savez, en fait, c'était tiré des comics noirs, en fait, dans les Pulps, où il y avait une femme qui était morte. Et donc, parce qu'elle était morte, le héros, vous savez, sa vengeance et tout ça. Et ça, on va retrouver ça dans plein de jeux, le côté, voilà, la femme qui meurt et tout ça. Alors, des fois, ça peut être une demoiselle en détresse, arriver à la moitié du jeu, on la sauve pas, elle meurt et ça la lance. Et donc, voilà, il y a plein de clichés comme ça qui sont cumulés et qui sont effectivement tout le temps dans ce cadre-là où la femme, finalement, est réduite, effectivement, tu le disais tout à l'heure, Lelo et Joanna à un objet. Et ça, c'est un truc très important qui est lié avec le côté de sexualisation des personnages. Déjà, un truc très rapido avant de continuer. Parce qu'il ne faut pas confondre, en fait, déjà sexe et sexualité. C'est deux choses différentes. Et surtout, il faut dissocier le genre et la sexualité. Et quand on parle justement de femmes, de personnages féminaires dans le jeu vidéo, c'est vraiment de parler de personnages, de sexe féminaires et pas de genre féminin. Le genre féminin, en fait, ça ne veut pas dire... Enfin, c'est ce qu'on appelle le sexe. Donc, je ne sais pas pour faire le grand sociologue, mais très rapidement, le sexe, c'est déterminé, en fait, par des attributs biologiques. Le genre, en fait, lui, il va être déterminé par les rôles. Enfin, c'est un truc très sociologique. Donc, ce n'est pas forcément... Nous, en fait, on est dans une société qui est ce qu'on appelle, en fait, de genre binaire. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et dans les jeux vidéo, malheureusement, on va retrouver souvent, trop souvent, cette espèce d'amalgame entre le côté sexe et genre. Et c'est ça qui renforce aussi les problèmes où, finalement, voilà, ça va être très binaire avec les hommes, les femmes, la représentation. Souvent des clichés chez les femmes. Et donc, ce côté de hyper-sexualisation qui, comme tu disais, par rapport au MMORPG, effectivement, tu as les armures. Pourquoi, en fait ? Alors, Dark Souls, je ne suis pas un grand fan parce que je ne suis pas très très bon à Dark Souls. Mais dans les Dark Souls, justement, les armures sont à peu près les mêmes. Ça, c'était une très bonne chose qu'ils avaient fait les développeurs. que sinon, effectivement, dans les MMO ou dans le MMORPG, en fait, la même armure que tu vas looter sur quelqu'un ne va pas du tout faire le même look que si c'était un homme ou une femme. Et... Mais ensuite, sur tous les exemples cités, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est asiatique qui a tendance à... Parce que dans, effectivement, dans les MMO occidentaux, on ne trouve pas trop ce genre de problème. Enfin, ou beaucoup moins. Ouais, mais les armures, quand même, elles sont très moulantes et tout ça. C'est pas du tout les... Après, les Asiatiques, c'est... Alors, je ne suis pas suffisamment calé en culture. Je crois que ça fait partie aussi, justement, de leur culture, d'avoir ce truc-là. Ça en juge. Alors, pas exactement, ouais. Parce que je voulais bien en parler, ça aussi, t'as... Au niveau asiatique, à moins que Johanna, tu voulais dire quelque chose avant moi ? Je voulais juste acquiescer, en fait, de dire que c'est un peu leur culture. Rien que de voir les mangas, je veux dire, ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas et c'est leur marque de fabrique, si je puis dire. Voilà. Il y a très simple. Il y a quelques jours, j'ai montré à Mido ce que je considérais comme moi... Pour moi, on a testé... Enfin, mon compagnon pic absente a testé, il n'y a pas très longtemps, enfin, l'année dernière, en fin d'année dernière, un jeu japonais, Night of Azuray 2. Le jeu, j'ai halluciné tout du long. Mido, elle peut confirmer. C'est juste... C'est du fanservice à fond. Alors, déjà, c'est une histoire... C'est très malaisant. C'est très malaisant. Tu le regardes, même si t'es une femme, tu as beau être hétéro, homosexuel, bi, ou ce que tu veux, c'est hyper malaisant. On va dire que ça correspondait bien à la culture japonaise vidéoludique. Après, il faut savoir que la pédopornographie n'est pas autorisée, mais est tolérée au Japon. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a dans les mangas, dans les jeux vidéo, même si ce sont des personnages qui ont 14-15 ans, qui sont formés comme des femmes, voire plus. Et en plus, il y a de cela, il y a aussi un complexe de la petite poitrine au Japon. Donc, c'est pour ça que tous les personnages japonais sont plutôt des représentations idéalisées. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. En fait, il y a un complexe, c'est comme les Chinois sont complexes sur autre chose, les Japonais sont complexes sur la poitrine. Après, je ne sais pas si on peut parler non plus d'acceptation de la pédopornographie. Je pense que c'est plutôt, c'est aussi très très mal vécu là-bas. Il y a aussi pas mal d'associations au Japon qui luttent contre ce genre de choses. Par contre, je pense qu'il y a un marché qui existe autour de l'érotisme qui est beaucoup plus répandu sur la pop culture, alors que chez nous, tout ce qui est lié à à la pornographie, tout ce qui est lié à l'érotisme, c'est stigmatisé de manière beaucoup plus systématique, c'est peut-être plus difficile de lui rendre accès à un grand public en termes de marché. C'est vrai que depuis près de dix ans, c'est un peu plus réglementé. Mais avant ça, il y a quinze ans, vingt ans, trente ans, la pédopornographie était tolérée. Je ne dis pas autorisée, mais vraiment tolérée. Mais depuis, oui, dix ans, c'est un peu plus sur l'entrée du doigt, et heureusement. Là, on est dans des cas extrêmes, donc c'est bien de les pointer, d'en parler. Mais en fait, il y a des choses beaucoup plus pernicieuses qui passent, en fait, j'allais dire qui passent crème, je ne sais pas pourquoi je fais des expressions comme ça. Mais en fait, c'est tout simplement au niveau de l'hyperspectation. Alors pour revenir sur les armures, je ne sais pas si vous connaissez, c'est assez sympa, justement, il y a deux tumblers qui existent. Il y a un tumbler qui s'appelle Repair Armor, donc Réparer son armure, et qui en fait fait redessiner les armures qui sont vraiment abusées des héroïnes de jeux vidéo, pour justement montrer à quel point c'est complètement stupide. Et il y a un autre tumbler qui s'appelle Escher Girls, et qui lui va redessiner en fait les héroïnes qui sont déformées par un surplus d'hypersexualisation. Parce que l'hypersexualisation, en fait, c'est... Alors les clichés, il y a déjà une version des problèmes de représentation, mais l'hypersexualisation, c'est quand même très pernicieux. Parce que finalement, ça se retrouve dans tous les jeux. Là, tu as parlé au Japon, donc ça va être vraiment très excessif. Mais même chez nous, tu vois, MacRémy, que tu parlais en fait de Miss Pac-Man. Mais alors, elle n'est pas hyper sexualisée, mais dans la représentation, le seul moyen qu'on va lui dire en fait, la différence avec Pac-Man, c'est qu'on va lui mettre en fait un nœud rose. Un nœud rose et du rouge à lèvres, et des cils. Et on en revient aux mêmes choses en fait, c'est une manière de la limiter par un objet, c'est-à-dire le rouge à lèvres, le maquillage. Plus les jeux vont avancer, plus ça va être les habits, les vêtements. Et donc, ce côté-là d'hyper-sexualisation quand même est vraiment pernicieux. Et même justement, on peut parler par exemple d'un personnage qui est culte et qui est très important en fait dans la constitution des personnages féminins, c'est Lara Croft, qui a cette double ambivalence en fait, qui en fait effectivement est une femme qui est intelligente, qui fait ses actions par elle-même, qui n'est pas une demoiselle en détresse. Mais par contre en fait, elle va être super sexualisée par rapport à l'histoire de la poitrine, mais même j'avais chopé une citation connue du mec qui l'a créée, Toby Gard, donc il bossait chez Core Design, qui avait dit quand on lui parlait de ses fesses, ça oui mais en fait c'est un jeu à 30 personnes, alors quitte à avoir un cul, pas avoir un beau cul. Je cite vraiment sa citation. Et là on en revient sur le regard en fait, et quand vous parlez, Amandine parlait du marché, c'est qu'en fait finalement on se rend compte que la plupart du temps, les personnages féminins souvent sont écrits par des hommes, mais ils sont écrits pourquoi ? Pour des hommes, pour un certain regard d'homme, et ce qu'on appelle en fait, il y a un concept comme ça, des hommes qui jugent les femmes par rapport à, qui les objectivent, donc ça veut dire de rendre les femmes objets, ça s'appelle le male gaze, c'est un mot anglais, et c'est ça en fait, et ils jouent vachement les développeurs, souvent, peut-être même inconsciemment, c'est la société peut-être qui veut ça malheureusement, jouent là-dessus, et donc finalement ce côté d'hyper-socialisation par rapport à l'homme, c'est limite le personnage féminin est créé, ok Lara Croft est quelqu'un d'indépendant, mais elle est créée pour qui ? Pour entre guillemets, le joueur mâle, et j'ai envie de rajouter même hétérosexuel et blanc. Vous l'avez perçu, vous, quand vous avez joué, par exemple, avec des personnages féminins, est-ce que vous percevez ce genre de choses directement, est-ce que ça vous rebute quelque part, parce que souvent, dans l'inconscient collectif, on se dit, tiens les filles, on va leur mettre des personnages féminins, comme ça, elles seront contentes de jouer avec des femmes, mais justement, est-ce que vous, ça ne vous dérange pas ? En général, quand tu tombes sur un cas comme ça, où tu vois qu'il y a un personnage féminin justement qui est présent, un peu en mode, c'est le token féminin, qui est mis là, soit pour plaire aux filles, soit au contraire, juste pour mettre un personnage féminin en jeu, qui n'est pas ultra développé, d'une, c'est dommage, parce que ça donne une opportunité, dans un sens, de s'identifier, de se projeter sur quelqu'un, mais ce n'est pas très bien fait, on ne se sent pas forcément très bien compris, et au-delà de ça, c'est dommage, parce qu'en termes de narration, c'est plein d'opportunités perdues, en fait. Moi, c'est surtout ça qui me rend triste, quand je vois des personnages très très plats, qui n'ont pas de profondeur, qui ne sont pas développés avec leur propre personnalité, leur propre backstory, leurs propres objectifs, ça tue un petit peu la narration au global du jeu, et je pense qu'en fait, c'est pour ça que ce qu'on a à gagner avec des personnages féminins mieux construits et plus réfléchis, c'est des meilleurs jeux au global. Exactement, et justement, en fait, pour surenchérir, si je puis dire, au niveau de Lara Croft, personnellement, je pense qu'ils ont juste voulu nous la mettre à l'envers, c'est un personnage qui est hyper sexualisé, et du coup, ils se sont dit, tiens, pour faire passer la pilule, on va dire qu'elle est archéologue, donc on va la faire passer pour une meuf qui est intelligente, etc., machin, elle a peur de rien, parce qu'elle va partout, dans des grottes, dans des cryptes, etc., sauf que les gars, c'est bon, c'est pas pour un truc, ça y est, on va oublier qu'elle a un mini-short, qu'elle a un mini-top, et on voit ses seins hyper pointus, etc., machin, et puis, ils ont quand même fait en sorte que la caméra, en fait, elle soit à 360, donc bon, un peu se payer la tête des gens, quoi. Le jeu, en fait, finalement, ne joue jamais là-dessus, c'est-à-dire que jamais il va te dire, oui, on sait qu'elle est comme ça, et il n'y a pas de réflexion, je tenais que je parlais justement d'un autre personnage qui arrive un peu à ce niveau-là, qui arrive peut-être grâce à Lara Croft, parce que le fait de créer ce personnage-là, et que ça marche, ils vont s'engouffrer, les autres développeurs dedans, mais en faisant justement des, on va dire, des Arsas de Lara Croft, ce genre de choses-là, et ceux qui vont réussir un coup différent, et justement, je reviens à ce jeu vidéo, c'est un FPS en plus, pour le coup, No One Lives Forever, le personnage, hormis les cinématiques, on ne la voit pas, on la voit à la première personne, donc c'est un personnage féminin, mais qu'on ne voit pas, c'est déjà très intéressant, ça, la plupart du temps, à part dans les cinématiques, et donc c'est Kate Archer, c'est le nom du personnage, ça se passe, donc c'est une sorte de James Bond sauce années 60, 70, et donc il y a ce côté très 60 et tout ça, il joue là-dessus, et forcément, elle est sexualisée, mais dans le jeu même, il y a toujours un humour qui fait qu'on se rend compte, justement, qu'ils ne sont pas dupes de ce qu'ils proposent, et même les personnages, des fois, vont faire des réflexions misogynes, c'est-à-dire que ses boss ne veulent pas lui filer de mission, et c'est parce que tout le monde est mort qu'elle va justement se retrouver en mission, et tout, donc il y a une espèce de second degré, assez intelligent dans l'écriture, qui fait que voilà, ils nous disent, oui, on sait qu'on l'a sexualisé, mais en même temps, même les personnages in-game font des réflexions, donc c'est beaucoup plus intelligent, il y a une vidéo, si vous comprenez l'anglais, de, je crois que c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, Ragnar, Ragnarox, je ne sais plus, c'est un youtubeur qui a fait une vidéo d'analyse dessus, qui est vraiment très intéressante, et donc c'est un jeu qui valait vraiment le coup, il y a eu deux épisodes, un personnage très intéressant, et ça serait vraiment, pour le coup, assez cool d'avoir un remake, il y a des fans qui ont fait un remake, qu'on peut télécharger gratuitement pour rejouer, donc voilà, donc ça c'est un personnage assez intéressant, mais qui justement est passé un peu à la trappe par rapport à Lara Croft dans ces années-là, et effectivement, on va avoir plein de personnages ultra-sexualisés, surtout, effectivement, côté certes personnes, pour comme ça, on peut bien, avec la caméra, les tourner autour, regarder, prendre son temps, et même si, en ce qui concerne Lara Croft, quand même, avec les reboots, ils vont tenter quand même quelque chose de différent, avant d'ailleurs qu'on passe sur ce côté-là, un peu différent des reboots, vous avez d'autres personnages comme ça, qui vous ont, ou quand vous jouez, et quand vous voyez les vidéos, ça vous sort par les yeux, parce que justement, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'on porte ce genre de personnages au nu, Macremic, t'as parlé de Bayonetta, alors c'est vrai que c'est fait too much. Bayonetta, pour moi, c'est le contraire de mes persos que j'admire le plus, c'est limite si elle n'est pas féministe, quoi, elle s'en bat totalement de ce que les autres pensent, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, et elle est belle, et elle le sait, moi c'est comme ça que je la vois, donc ouais, effectivement, elle est bien foutue, faut pas dire le contraire, elle est magnifique, après ils ont joué sur le fait que c'était une sorcière, avec les vêtements qui changent, qui sont ses cheveux, etc., c'était très bien trouvé, donc effectivement, elle est peut-être un peu sexualisée, mais derrière, ils ont quand même travaillé une sacrée mentalité que moi je trouvais, et que j'adore, parce qu'il y a plein de mecs qui vont te dire, moi j'aime Bayonetta, pas parce qu'elle est bien, parce qu'elle est belle, etc., mais parce qu'elle a un caractère qui me plaît beaucoup, et ça je me suis un peu renseignée autour avec mes collègues de travail, etc., qui jouent en ce moment. Vraiment, d'accord avec toi, et ça me fait plaisir en fait de l'entendre, parce qu'en fait, pour Bayonetta, ils sont, on va dire, ils le font exprès, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est limite du second degré, tout ce qui est hyper-sexualisation, etc., du personnage, en fait c'est, voilà, c'est assumé, c'est ce côté assumé, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, il y a plein de femmes de toute façon qui s'assument comme ça, elle le sait qu'elle est belle, elle le sait qu'elle est désirée, mais elle s'en éclate et c'est ça qui est top, quoi, elle, ouais, c'est, non, Bayonetta pour moi, franchement, c'est les petits clins d'œil qu'elle fait, en plus, t'as l'impression qu'elle joue avec le joueur ou la joueuse qui va l'incarner, du coup, t'as l'impression qu'elle joue avec lui, donc t'as une interaction, t'as l'impression avec le joueur et une interaction qu'elle a dans le jeu, c'est vraiment excellent, parce qu'à chaque fois que tu dis, Bayonetta, je fais, ouais, c'est juste une bonnasse qui remue des fesses en dansant et tout ça, je fais, tu serais capable de faire la même chose qu'elle fait ? Moi, je trouve que l'idée de faire du breakdance avec des armes, ça me faisait déjà un peu penser au Chim Equilibrium, mais alors, le faire comme ça, avec une nana, une personnalité comme ça, c'est juste excellent. Donc, pour vous, on n'est pas du tout dans le fanservice, en fait ? Ah, pour moi, non, pas pour elle. Je trouve que la personnalité qu'elle a a été beaucoup trop travaillée pour faire que du fanservice. On pourrait peut-être parler de fanservice, mais assumé. Oui, voilà, oui, c'est assumé, oui. Ils avaient assumé aussi le fait de faire porter des lunettes à tous les personnages. Il paraît qu'au niveau des proportions, les têtes sont un peu petites, mais tout ça, c'était fait exprès. Ils ont assumé le truc jusqu'au bout, et au moins, ils ont le culot de le faire vraiment jusqu'au bout, et bien, en plus. On parlait de Bayonetta, qui est un personnage qui arrive quand même un peu plus tard, justement, on va dire qu'on a vu quand même, au niveau du temps, une espèce de diversification progressive des personnages féminaires, surtout des personnages à la fois dans leur non-jouable et jouable. On a eu de plus en plus qui se sont diversifiés, et justement, on parlait de Lara Croft tout à l'heure. On a eu aussi, avec le reboot de Tomb Raider, une version différente de Lara Croft. Vous avez pu s'accrocher, vous, à ça, ou finalement, vous vous êtes dit, bon... Oui, Lélorine, non. Tu parles de la version 2013 ou pas ? Oui, de la version 2013 du reboot, effectivement. Si je peux me permettre, c'est même pire. Oui. Pour moi, les victimes... On a l'impression, déjà, si je peux me permettre, je me suis téléchargée le jeu récemment. Je ne l'ai toujours pas lancée, parce que j'ai toujours cette même image du premier playthrough que j'ai vu, d'un épisode qui m'a saoulée, où tout ce que je vois, c'est une gamine victime, et à nouveau, avec des gros plans sur le cul et les singes, je fais, ouais, les mecs, vous lui avez juste un petit peu rapetissé la poitrine, mais vous continuez toujours dans la même optique. Donc, ouais, elle est archéologue, mais elle est quand même victimisée comme pas possible, et vous continuez à faire des vues à la noix. Donc, j'ai eu encore plus de mal avec elle. Alors là, on tombe, mais totalement dans le cliché, mais modernisée, si je puis dire. C'est exactement ça. Elle est totalement vulnérable, un peu comme les princesses qu'on retrouvait dans les jeux années 80-90. On l'entend crier. Enfin, voilà, il y a plein de choses que l'on peut remettre en question. Comme ça, on pense tout de suite, ah, c'est la version 2013, voilà, elle sera beaucoup plus forte, etc. Mais non, en fait, c'est pire. C'est pire. Je pense que ce qui choque limite plus, excuse-moi. Non, non, vas-y. Je pense que ce qui choque limite plus, c'est justement ces incohérences sur l'attitude, sur le comportement des personnages, plus encore que sur le design. Parce que typiquement, quand tu vois, enfin, il y avait eu une sorte de micro scandale autour du personnage de Tracer d'Overwatch. Enfin, si vous avez suivi ça, je crois que c'était en 2017. Parce qu'elle est homosexuelle, c'est ça ? Non, non, par rapport à une de ces poses de victoire qu'ils avaient mis en place, où en gros, c'était une pose qui était ultra sexualisée. Enfin, honnêtement, c'était limite ridicule, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui choquait principalement les joueurs, c'était pas tant que ce soit une pose sexualisée, parce que ça en soi, c'était pas le problème. Mais c'était que ça collait pas du tout au personnage, en fait. Ça collait pas du tout avec l'image qu'on voulait rendre du personnage, c'était pas cohérent et ça cassait totalement l'immersion. Je pense qu'il y a un petit côté comme ça aussi, surtout moins d'heures, où en gros, tu veux quand même mettre en avant un perso qui est censé être fort, qui est censé être... La meuf, elle se bat contre des tigres, quoi. Et donc, il y a quand même des petites incohérences sur l'attitude, je trouve. Ouais, bah moi, je l'ai pas perçu comme ça, personnellement. Je fais peut-être partie de ces gars qui ont rien compris. Mais parce qu'en fait, justement, pour moi, vu que c'est un reboot, c'est pas Lara qui se bat contre des tigres. Et ce côté... La victimisation... Il y avait une scène qui était très très chaude au début, justement, où il y a une tentative de viol. Ça avait beaucoup bougé. Moi, je l'ai pas perçu comme... Enfin, c'est... Je rejoins pour les plans, en fait. Les plans sur le personnage où, effectivement... Pourtant, les plans sont très bien faits, l'éclairage, tout ça, d'un point de vue... D'un point de vue réalisation, le jeu est vraiment impec. Effectivement, il y a quand même des plans, ça s'attarde un petit peu trop sur son postérieur. Après, je trouvais que c'était constitutif du personnage. C'était pas un personnage fort, c'est un personnage qui apprenait à le devenir. Et qui souffrait, effectivement. Et je pense qu'effectivement, ça peut poser un problème. Mais moi, je l'avais pris vraiment plus comme un chemin initiatique. Et c'est un personnage qui se réalisait au travers de ce qu'elle subissait, effectivement, au début. Et qui faisait cette transition, en fait, de personnages qui étaient limite enfantins. Une fille qui part à l'aventure un petit peu, genre, ah, je vais voir à l'aventure et tout ça. Sauf qu'elle va morfler jusqu'à, finalement, se constituer. Et je trouvais qu'après, le passage... La transition en mode Rambo était d'ailleurs limite un peu trop... Il y avait une espèce de césure qui était un peu surprenante. Au début, elle souffre puis quand elle tue quelqu'un, forcément, elle est surprise, elle est traumatisée. Et une heure de jeu plus tard, après, par contre, on peut désinguer à tout va. Mais dans l'ensemble, j'avais trouvé que c'était assez constitutif du personnage et que c'était intégré de manière contextualisée. Donc, j'ai pas eu cette lecture-là. Mais je trouve ça intéressant de voir justement la vôtre avec un regard différent, pour le coup. Alors, on pourrait parler de schéma initiatique. Effectivement, si tu termines le jeu et qu'elle devient de plus en plus forte, là, ouais, OK, on peut parler de schéma initiatique. Mais, ouais, moi, ce côté vulnérable qui a été véhiculé, enfin, non, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. C'est vraiment l'image, la représentation que ça a fait. Mais en fait, c'est justement ça, un point où on n'a pas trop parlé. On va essayer de pas trop s'en présenter non plus sur les personnages féminins in-game. Mais c'est ce côté, en fait, on revient sur l'objectivation de la femme, fait qu'après, ça amène effectivement, à travers les médias, une image que nous-mêmes, donc nous, en tant qu'hommes, déjà, comment on va regarder les femmes. Et même vous, les femmes, comment vous allez vous-mêmes et percevoir les choses. Et c'est là, justement, que c'est bien, justement, d'avoir votre point de vue. Parce qu'effectivement, après, on peut être mal aisé par des choses qui vont, ce côté de victimisation, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire après et qu'on peut mal percevoir. Parce que, justement, à force de présenter quelque chose, et c'est pas que le jeu vidéo, évidemment, ça peut être la pub, les médias, le cinéma, fait qu'effectivement, en fait, on se retrouve après avec une objectivation qui peut même être auto-objectivation. On va avoir des gens, en fait, qui pourront penser que c'est comme ça qu'une femme est, c'est comme ça qu'elle réagit, ce genre de choses-là. Et ça, c'est un danger aussi que peut véhiculer par moment le jeu vidéo. Après, si on pense de ce point de vue-là, c'est comme si on validait la pensée de Trump qui dit que les jeux vidéo rendent violents. Il faut aussi se placer du point de vue qu'un jeu vidéo, c'est du non réel. C'est que des pixels. C'est des histoires imaginées et qui ne traitent pas forcément de la réalité. C'est pas parce qu'on est jouent à un jeu qui rend un petit peu la femme-objet, par exemple comme GTA, qu'on va devenir forcément un gros misogyne. C'est pas parce qu'on va jouer à Counter-Strike et autres jeux violents que forcément on va prendre la Kalashnikov et qu'on va faire un carnage dans un lycée. Il faut aussi penser qu'avant le jeu vidéo, il y a aussi l'éducation des joueurs. Il faut aussi passer par là. Mais c'est exactement ça, c'est la sensibilisation du rapport à l'image. Et quand je dis à l'image, c'est pas le rapport au jeu vidéo. Forcément, quand on entend les discours, c'était le cinéma avant, genre Scream, ça faisait des tueurs en série, le jeu vidéo fait des tueurs en série, ceci cela. Par contre, le média en tant que tel, jeu vidéo cinéma, il n'y a évidemment aucune incidence. C'est par contre les images qu'on fait passer à travers eux. Et donc finalement, ça ne vient pas du média parce que le média, ce n'est qu'un média, c'est son nom qui l'indique. C'est la façon dont les gens créent et transmettent des choses à l'intérieur. C'est surtout ça la différence qu'il y a. C'est pour ça qu'une part d'éducation est importante. Le contexte familial, le contexte social est important. Exactement. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas en tirer un lien de causalité direct. On ne peut pas se dire effectivement, il y a des jeux violents, donc ça va créer de la violence. Après, il faut quand même rester responsable, je pense, en tant que développeur de jeux vidéo par exemple, et se dire qu'il y a des gens qui vont passer des dizaines, des dizaines, des dizaines d'heures dans nos mondes virtuels par semaine. Et forcément, ça garde un impact et il faut garder en tête que c'est à ça qu'on expose les gens. Et je pense qu'il y a quand même une part de responsabilité dedans. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça aussi que le PEGI a été mis en place. à la base, ou que oui. Pour en revenir sur cette image, parce qu'effectivement, après, ça demanderait tout ce truc-là. Ça demanderait un podcast vraiment différent, parce qu'on pourrait même parler du marketing en lui-même, puisque le marketing, il joue beaucoup. Et même le marketing, il y a eu des campagnes marketing, justement, même sur les personnages féminins. C'était pareil, c'était vraiment dans le genre pour l'ado, pré-pubère, pour faire acheter et tout ça. Et bon, on dresse quand même portrait, parce qu'effectivement, c'est en mouvement, mais il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de choses à bouger. Est-ce que vous avez quand même, justement, des personnages forts ? Alors, je ne veux pas dire de femme forte, parce que je déteste cette expression de « c'est un personnage de femme forte ». D'ailleurs, je ne suis pas le seul. J'avais vu une déclaration de Jessica Chastain, qui est une actrice que, un, j'aime beaucoup, et deux, qui est beaucoup investée, en fait, dans la cause féminine au cinéma et pas qu'au cinéma, et qui parlait, justement, de ce côté de femme forte. Elle disait « mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on dit un personnage d'homme fort ? » On ne dit pas. Non, c'est de personnages forts. Je pense que les personnages féminins seront réussis quand, justement, seront des personnages réussis. Le plus important, c'est ça, c'est le personnage. Et, justement, est-ce que, quand même, vous avez des personnages que vous voulez mettre en valeur, qui, pour vous, sont à la fois une avancée et sortent, justement, des différents carcans, que ce soit des clichés, des hyper-sexualisations, ce genre de choses, des personnages vraiment qui, voilà, en tant que joueuses, de joueurs, ça, ce sont vraiment des découvertes, des quelquechoses qui sont des modèles, mais pas forcément que des modèles, vraiment des choses qui vous parlent et avec lesquelles vous pouvez vous connecter, vraiment. Personnellement, je ne vais pas sortir, on va dire, du sentier du cliché. J'en suis navrée, mais j'étais obligée, en fait, d'évoquer Sean Lee parce que, bah, moi, c'est mon héroïne par excellence depuis que je suis toute petite, depuis que je suis gamine, mais ça ne se limite pas qu'à Street Fighter et à démonter son adversaire. C'est tout le côté narratif, en fait, mais les gens, ils ne creusent pas assez. Bah, moi, je trouve que Sean Lee, c'est la perfection absolue. Voilà, elle est forte, elle est belle et elle ne se démonte pas, elle a un fort caractère et moi, j'adore. Moi, ça va être un peu comme toi. Je ne vais pas trop sortir des sentiers battus parce que je l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est Bayonetta. Elle assume ce qu'elle est, mais à fond. Elle le vit à fond. Elle a une histoire qui est très intéressante parce que quand tu joues au jeu, elle est quand même très intéressante, son histoire. Même tout au long, elle a un caractère qui est bien trempé. Elle reste ouverte. Elle est joueuse. Elle est, ouais, pour moi, franchement, c'est un des personnages que j'admire le plus. Et pourtant, je ne vais pas vous le cacher, je n'ai jamais encore joué au jeu. J'attends le 3, je n'ai toujours pas fait les jeux. Mais pour les jeux, je les ai surtout vu en playthrough et j'adore ce qu'elle est. Alors, moi, du coup, je vais parler de mon personnage fétiche que je prends quasiment tout le temps sur Tekken. C'est lui qui est apparu depuis Tekken 4. Et moi, en fait, j'adore son côté hautain, son côté « je te marche dessus et je n'ai rien à foutre de ce que tu penses, je fais ce que je veux, je suis une princesse ». Et ce n'est pas du tout mon tempérament, mais j'adore ce genre de personnage qui, justement, un peu comme Bayonetta, je pense, qui n'en a rien à foutre des convenus sociaux et qui fait un peu ce qu'elle pense et qu'elle se fiche un peu des regards des autres. C'est vraiment mon personnage Tekken. Et en plus, ce qui est bien dans le jeu, je trouve, c'est que ces costumes sont corrects. On ne voit pas un bout de sein déplacé, on ne voit pas un bout de fesse, etc. Ça a toujours été des costumes corrects, plutôt bien habillés, contrairement à d'autres personnages de ce même jeu. Mais voilà, c'est vraiment un personnage auquel je m'accroche. Sinon, le premier personnage féminin jouable qui m'a marquée, je vais en faire râler plus d'un, c'est Zelda sur Sidi. C'était mon premier personnage féminin quand j'avais 8 ou 9 ans. Et j'étais contente de pouvoir jouer avec un personnage féminin. C'était le premier personnage féminin auquel je pourrais jouer tranquillement. T'as vu, c'est une fille comme moi. Et voilà, je m'identifiais aussi à travers ce personnage. Parce que ça changeait des jeux de Mortal Kombat auxquels je jouais avec. Voilà. Moi, pour le coup, mon personnage féminin préféré, c'est Aurora de Child of Flight. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un jeu qui date un petit peu maintenant. Donc pour le coup, c'est un personnage qui... Child of Flight, c'est ça ? Exactement. Ouais. C'est un personnage... On grandit avec elle, en fait, au travers du jeu. Elle commence en tant que petite fille qui, tout de suite, dès le début du jeu, fait face à un deuil. Et je trouve que c'est un personnage qui a travaillé vraiment avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de profondeur, qui évolue beaucoup, mais de manière quand même très cohérente, très logique, et qui m'a beaucoup embarquée, en fait, qui m'a permis de pas mal me projeter. Et c'est ça que j'ai aimé dedans. C'est pas un personnage qui est spécifiquement fort. Enfin, je veux dire, c'est pas une grosse brute, mais elle est construite, elle est solide. Et voilà. Mais sinon, en dehors de ça, les premiers personnages féminins que j'ai connus dans le jeu vidéo, c'était au travers de Final Fantasy. Enfin, c'est les jeux auxquels j'ai joué la majeure partie de mon adolescence. Et pour moi, c'est un petit peu la preuve qu'il était possible de faire des personnages féminins solides, bons, efficaces, dès les années 90, en fait, sur le marché asiatique. Il faut remercier la narration parce qu'il n'y a que ça qui permettait de développer un personnage, à mon sens. Parce qu'avant, c'était qu'une bouillie de pixels et... Exactement. C'est pour ça que je pense que certains genres sont un peu plus épargnés que d'autres parce que dans le RPG, justement, tu reposes tellement sur la narration que si un personnage est faux, ça se sent beaucoup plus facilement et je pense que ça va beaucoup plus impacter le gameplay. Oui. Effectivement, c'est ça. En fait, on voit que dans vos personnages, en plus, que vous avez choisis, il y a ce côté aussi de l'écriture. Tu vois, Child of Light, en fait, pour le coup, dans son nom l'indique, en fait, c'est pas un personnage... Enfin, c'est un personnage qui se construit aussi. Et il y a ce côté aussi, comme disaient les personnages qu'on choisit, Mido, Johanna, Leloran, c'est aussi le fait d'assumer aussi des personnages qui assument ce qu'ils sont. Et ça, je crois que c'est très important comme message, en fait, d'avoir un personnage, justement, qui est qui assume ce qu'il est. Et donc, sa fémininité, parce que, voilà, assumer sa fémininité, c'est une très belle chose aussi. C'est un très beau message à placer. Donc, effectivement, il y a plein de personnages. Après, ça s'est diversifié dans plein de persos qui sont pas forcément que des femmes fortes. Comme je l'ai dit, j'aime pas trop le terme. Mais puisqu'on peut parler, par exemple, très récemment, on a eu, par exemple, les personnages de la fille Strange qui sont... Si on prend l'héroïne de la fille Strange, Max O'Field, c'est une ado. Elle est pas hyper sexualisée, heureusement. On a Clémentine dans The Walking Dead et Mac Rémic en a parlé au tout début. Donc, il y a plein de personnages comme ça qui sont intéressants. Dans les jeux indépendants aussi, des plus petits jeux, on voit des personnages qu'on voit même pas, mais qui sont très, très bien construits. On revient à ce que vous disiez sur la narration. Par exemple, si on prend le personnage de la petite sœur dans Gone Home, en fait, on la découvre qu'à partir des journaux audio. Et pourtant, c'est un personnage qui est assez fantastique. Le jeu touche en plus sur un côté plus de sexualité qui va être le côté, en fait, homosexuel, mais qui est très bien rendu parce que c'est pareil. On a pas beaucoup de femmes jouables, mais alors des femmes de couleur jouable ou des femmes homosexuelles, c'est mis à part dans certains RPG, il faut s'accrocher. C'est encore monnaie très peu courante et ça se développe, heureusement, mais ça reste un problème. Après, on en a pas parlé, mais il y a aussi à l'œil. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est l'œil. C'est l'œil qui a créé une image positive de la femme. C'est un peu le kratos féminin. Elle sait servir d'un arc. Elle sait se défendre. Elle est pas là en tant que victime. Elle les ébrouille toute seule. Et je pense que c'est le personnage de la fin d'année 2017. Elle est assez libérée. Mais le truc qui est intéressant aussi, c'est que justement, il y en a qui s'avèrent râler sur les internets, comme ça râle tout le temps pour un tout et n'importe quoi. Et surtout, c'est que le jeu, en fait, ça se passe. C'est une société matriarcale. Et c'est ça qui est assez bien fichu dans le jeu. C'est que nous, tous les problèmes finalement qu'on a de représentation, dont je parlais du male gaze, la façon dont les hommes regardent les femmes et tout ça, dans la société et qui malheureusement est dans l'inconscient collectif. Et ça touche même les femmes qui elles-mêmes vont se voir par ce prisme-là. C'est ça le plus dangereux et qui arrive souvent. C'est que justement, le jeu, en fait, se basant totalement en contrepoint de ce qu'est notre société à nous. Parce que, qu'on le veuille ou non, malheureusement, notre société est très patriarcale. Et c'est de là que vient plein de problèmes d'ailleurs de représentation féminine, à mon avis. Et justement, c'est ça qui était très intéressant dans ce jeu-là. Effectivement, c'était de placer, d'inverser, en fait, tes rôles. Et de voir ce personnage évoluer, qui est même bien plus intéressant que Kratos, parce que si on revient Kratos, God of War, dans le genre de jeu où la femme est objet, c'est vraiment très, très, très abusé. Enfin, God of War, franchement, si on faisait un loto bingo de tous les clichés et les trucs assez horribles, ça ne veut pas dire que je critique le jeu en lui-même. Je parle vraiment des représentations. Il coche beaucoup, 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 beaucoup de cases. God of War, sur ce point-là, c'est pas le seul. On va pas passer plein de temps là-dessus, parce que sinon, en fait, il y a quand même des choses plus intéressantes à dire. Mac Remick, t'as peut-être un perso que t'as envie de mettre en valeur, toi ? Ah bah oui, j'avais peur que tu m'oublies. Je t'oublie pas. Donc en fait, bon, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à voir de personnage vraiment préféré. Par contre, il y en a un qui m'a laissé un sacré souvenir. Donc c'est le personnage de Bonnie McFarlane dans Red Dead Redemption. Ah oui ! Ah ouais ! Ouais, donc c'est une femme qui tient un ranch et qui va nous accompagner pendant toute la première partie du jeu. Donc ambiance western, bon, toutes les zones femmes, bon, grosso modo, elles sont un petit peu dans le salon et ils me semblent pas en avoir vu beaucoup d'autres. Et donc là, c'est surprenant d'être accompagné par un personnage comme ça, donc qui a eu une histoire assez difficile parce que je crois qu'elle avait perdu quatre frères, elle gère un ranch avec son père et elle commande des hommes, donc dans un milieu qui est quand même assez masculin. Et voilà, je trouve que le personnage était très, très bien écrit et très bien traité. Bonne référence. Merci. C'était totalement un super personnage, effectivement. Voilà. Et en plus, c'est quand même pas Rockstar, donc c'est les mecs qui font tous les GTA. Et donc bon, on parlait des clichés de GTA. Et bien là, pour le coup, c'est une belle surprise que de nous faire ça. Surtout que dans le jeu, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de clichés, de trucs assez horribles. Genre en fait, il faut que tu peux domestiquer des prostituées. T'as une femme au Mexique qui se fait tabasser par son mec. De toute façon, après, elle se fera tuer. Ce sera la femme dans le frigidaire et tout ça. Et ils te créent ce personnage-là. En fait, c'est ça. Il y a les deux, en fait. C'est assez extraordinaire avec eux. C'est qu'ils vont te faire ce personnage-là. Qui va en baver, en plus, dans le jeu. C'est le personnage le mieux écrit. Franchement, je pense que c'est le meilleur truc du jeu. Enfin, le jeu est génial. Mais en termes d'écriture, je pense que c'était peut-être, effectivement, le personnage le plus marquant et saisissant du jeu. Ouais, effectivement. Et tu comprends pas que Marston, quand il rencontre cette femme-là, tu te dis pourquoi il veut retrouver sa femme, en fait. Parce que ce personnage-là est vraiment tellement bien écrit que t'as envie qu'il reste avec Bonnie, qu'il revienne au ranch, en fait. Et gros spoil, même si vous avez pas fait le jeu. Oui, je n'ai pas fait le jeu. Je viens de me faire spoiler cette nana, donc tout va bien. Voilà, bon, excuse-moi. Mais quand il fera un remake, qui sortira avant le prochain. Il y a le 2 qui va sortir. De toute façon, il y a le 2 qui sort l'été, exactement. Voilà. Donc le remake, je peux l'attendre encore un peu plus de 10 ans. Ah, ça sortira un jour sur PC. Ah, la bonne black rockstar. Petite parenthèse vocale pour rebondir sur le propos de Mac Remick. Par rapport à Rockstar, justement, développeur, c'est de s'attaquer à ce genre de concept qui est Red Dead Redemption. Alors que, juste avant, t'avais les GTA, quoi. Et puis t'avais la femme qui était vachement... Voilà, c'était en partie vulgaire. Là, c'est vraiment quelque part, comme tu l'as indiqué, c'est dans un tout autre domaine. Et c'est ça qui est beau en tant que développeur, en fait, cette polyvalence de pouvoir faire deux choses qui sont, si je puis dire, complètement différentes. Pourtant, quand t'entends dans les magasins de jeux vidéo, ou même en général, on va te dire, ouais, Red Dead Redemption, c'est un GTA-like. Ben, à chaque fois, je dis non, je suis pas d'accord. Parce que la mentalité dans le jeu est complètement différente d'un GTA. C'est autant dans le GTA, les femmes, c'est généralement que des objets. Elles sont chiantes, elles sont énervantes, et elles sont tuables facilement, ou tu les payes carrément pour avoir du plaisir. Et dans Red Dead Redemption, le peu que j'en ai vu, ben, c'est quasiment pas ça, quoi. Alors, ça fait un panel déjà assez diversifié. Avant moi de vous parler de mon personnage préféré, on pourrait rajouter aussi dans des personnages qui sont positifs tout au long de l'histoire du jeu vidéo, on a eu, par exemple, Nicole Nicole Collard, qui est la journaliste de la série Broken Sport, des Révolutions Software. Donc, le premier, c'était Les chevaliers de Baphomet, Shadow of the Templar, sorti en 1996. Et donc, il est quasiment l'égal du héros, hein, de toute manière, avec Georges Taubart. Donc, même si elle accompagne, on va la jouer un petit peu dans les épisodes suivants. Et c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant comme personnage. Souvent, les personnages féminins, dans les point-and-click d'aventure, d'ailleurs, étaient mieux développés que dans les autres jeux. Donc, il y avait Nicole Collard. On a, évidemment, Jade, ou Jade, comme vous voulez, de Beyond Good and Evil. Donc, le célèbre jeu de Michel Ancel qui est sorti en 2003. Et donc, pareil, c'est une espèce de photographe qui est vraiment un personnage féminin qui dénote à ce moment-là. La même année, on a, par exemple, aussi Mona Sachs qui est la tueur à gage un peu névrosée qui est l'égal de Max Payne dans Max Payne 2. Donc, pareil, un super personnage qui détourne les codes un peu de la femme fatale, mais pour en faire un personnage aussi quand même très développé de ça. Superbe écriture. Ensuite, Mac Remick, tu parlais, évidemment, de Hailey dans The Last of Us, mais il faut dire que Naughty Dog est quand même réputé pour créer des personnages féminins qui sont vraiment bien développés, bien intéressants. Tout récemment, on a eu The Lost Legacy. On a eu, donc, Nadine et Chloé. Mais surtout, on a Elena, donc, la journaliste qui est dans la saga Nathan Drake et dont la profondeur et le développement du personnage va s'effectuer tout au long des épisodes. et dans l'épisode 4, l'écriture et même le jeu d'actrice est vraiment magnifique et c'est même le personnage, finalement, qui sort le plus de cet épisode-là. Donc voilà. Donc, Naughty Dog, ils sont quand même vraiment à la pointe. Et on verra avec The Last of Us partout. On a l'impression qu'il y aura encore des femmes qui seront développées. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je vais y aller du mien aussi, rapido. Alors, un que j'avais envie de mettre en avant, mais ce n'est pas mon personnage préféré, mais je vais en parler parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant. C'était le personnage de Delilah dans Firewatch qui est un super personnage qu'on ne voit jamais puisque c'est quelqu'un qu'on n'entend que parler puisque le but du jeu, c'est qu'on parle par Toki Walkie avec ce personnage-là. Et donc voilà, c'est un personnage qui a la quarantaine, qui a vécu sa vie, c'est très mature. Et voilà, c'était un super personnage, très, très bien écrit, très bien joué. C'était écrit, façon dont le jeu a été fait par les anciens qui avaient fait la première séance de Walking Dead, qui avait aussi créé le personnage de Clémentine. Donc voilà, je ne suis pas surpris qu'ils aient fait ce personnage-là. Ils travaillent actuellement sur In the Valley of Gods, qui mettra en scène deux femmes, deux couleurs d'ailleurs, en Égypte ancienne, qui partent à l'aventure. Donc encore quelque chose d'intéressant, je pense qu'on pourra voir. Et donc moi, mon personnage préféré, paradoxal, c'est un personnage qui, au début du jeu, cumule plein de clichés, justement, qu'on a mis en cause depuis le début de la vidéo. Puisque mon personnage préféré, c'est Elisabeth de Bioshock Infinite. Donc à savoir, quand on commence le jeu, c'est un peu la demoiselle en détresse. Elle cumule tous les clichés. Et justement, en fait, c'est très brillant au niveau de l'écriture. C'est parce que justement, tous ces clichés-là, au fur et à mesure du jeu, en fait, ils vont lui être retirés. Et plus on va lui retirer, plus elle va gagner en humanité, puis elle va se construire en tant que personnage, à la fois personnage à travers le gameplay, parce qu'au début, elle l'aide, donc finalement, bon, c'est pas grand-chose. Mais après, elle va même passer devant le joueur. À savoir que c'est le seul PSG, à ma connaissance, qui finalement, en fait, ne te suit pas dans le jeu, mais te devance. Ou il fait autre chose, et voilà, il est pas à tes bases planté sans rien faire. Il est toujours en mouvement. Ça, c'était déjà très bien, ne serait-ce que dans le gameplay, qui était très intéressant. Au niveau de l'écriture du personnage, c'est encore mieux. Voilà, comme je l'ai dit, piste à petit, ça sera plus la demoiselle en détresse. Finalement, c'est elle qui peut sauver le personnage ou pas, qui même le dépasse. Et avec les DLC, c'est un personnage qui va devenir jouable. Donc même d'un point de vue purement jeu, voilà, c'est quelqu'un qui est jouable, et qui même, sans trop en dire, est en fait à l'origine de... Enfin, sans ce personnage-là, il n'y a pas Bioshock. Donc voilà. Et c'est un personnage qui est vraiment très brillamment écrit. Je pense que Ken Levine, c'est probablement un des plus grands auteurs du jeu vidéo. Et donc voilà. Donc c'est un personnage vraiment fabuleux. C'est mon personnage... C'est pas mon personnage féminin préféré. C'est mon personnage du jeu vidéo préféré tout court. Et c'est même dans tous les médias narratifs, que ce soit cinéma, littérature, un de mes personnages préférés. Donc voilà, Elisabeth de Bioshock Infinite pour ma part. On a parlé du côté in-game dans l'écran. On va peut-être quand même accéder à quelque chose qui vous touche beaucoup, à savoir aussi le côté derrière l'écran, le côté être gamer. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience en tant que joueuse ? Pas de jeu que vous jouez, mais comment justement vous vous percevez en tant que gamer ? Comment les autres vous perçoivent en termes de représentation et même des fois peut-être de réflexion qu'on peut vous faire ou pas ? Un extraterrestre. Ça dépend, ça évolue. Moi, c'est toujours le mot que j'entends. En fait, t'es un extraterrestre. Toi, t'as rien à... Pourtant, je suis féminine. Je m'habille, je me maquille, etc. Même si j'ai toujours le même code couleur. Mais à chaque fois, toujours. En fait, t'es un extraterrestre. C'est... Je ne vais pas faire partie d'une conversation. Généralement, on va me dire, on va me parler high-tech. On fait, il faut parler à l'extraterrestre là-bas. Ça, je l'ai encore. Donc, c'est encore assez dur. En fait, avec le seul public avec qui ça passe, généralement, c'est les mecs. Eux, au contraire, c'est... Oh, c'est génial ! Tu joues à quoi ? Tu fais quoi ? Et bizarrement, c'est eux qui sont les plus ouverts sur ce côté-là. Et il y a une bonne partie des hommes qui font ça et une minorité de femmes. Mais généralement, les deux vont me dire, je suis un extraterrestre. Ou les jeux vidéo, c'est pas prêt pour les femmes. Intéresse-toi à autre chose, etc. Alors, on n'a pas la même communauté, parce que justement, moi, je suis plutôt la sauveuse plutôt que l'extraterrestre. Ah, mais moi, je parlais en général. Oui. Tu parlais en général. Tu parles pas que dans notre communauté, en fait. Oui, mais moi, c'est pareil. On vient plutôt me voir pour me demander des conseils. Mais vraiment en tant que personne individu et non pas comme une personne bizarre. C'est, ah bah tiens, si tu veux parler de technologie, t'as un problème avec ton décès. Va voir avec Nido. Mais je suis pas vue comme une personne bizarre. Justement, j'ai l'impression qu'avoir cette compétence, ça devient de plus en plus apprécié en étant une femme ou un homme. J'ai pas du tout cette impression-là. Alors, viens chez moi. C'est cool. Il y a des gens cool. Oui, oui. Je parlais vraiment en général, parce que depuis que je suis petite, j'entends ça et ça commence à peine à évoluer. Ça fait quoi ? Ça fait à peine un an que j'entends, « Ah, tu t'y connais. Est-ce que tu pourras m'aider ? » Ça, ça fait qu'à peine un an que je l'entends. Jusqu'à présent, même chez moi avec mon père, c'était « Eh, intéresse-toi aux choses. Je me dis où, c'est plus pour les gosses. En plus, t'es une femme. » Je suis « Attends, je sais pas par rapport à ça. » Je sais pas comme si c'est mon père qui m'a initiée aux jeux vidéo. Bah, moi aussi. Enfin, j'ai pas ce même rapport-là. Et puis, moi, j'ai commencé la compétition vidéoludique vers l'âge de 17 ans. C'est 16 ans, 17 ans. Donc, ça fait un petit moment que je suis dans la commu. Et j'ai jamais... Enfin, mis à part au début. Au début, généralement, j'étais la seule fille de la compétition. Et on fait « Ouais, elle va pas arriver loin. » Et quand j'arrivais en finale ou en demi-finale, forcément, on me regardait autrement. Et après, j'ai réussi à me faire un nom dans la communauté lyonnaise. Mais... Moi, je pense que si on arrive à s'imposer en tant que joueuse sans montrer... Comment dire ? C'est comme quand on a un handicap. On préfère se faire identifier en tant que personne et pas se faire identifier comme étant handicapée. Bah, moi, j'ai essayé de faire la même chose. J'ai surtout essayé de me présenter comme une personne qui joue à un jeu vidéo que comme une femme qui joue à un jeu vidéo. Et je pense que, du coup, en réussissant ce challenge, entre guillemets, j'ai beaucoup moins ressenti ce que tu es en train de dire. Après, on peut être qu'il y a des mentalités différentes, on ne côtoie pas les mêmes personnes, on a le même groupe de personnes. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas ressenti... Mise à part quand j'ai débuté dans la semi-sportive, je n'ai pas vraiment ressenti ce côté négatif. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Non, non, bien sûr. Je ne t'inquiète pas. On est là pour donner nos avis à chacun, donc... Parce que j'en ai déjà entendu des vertes et des pas mûres, notamment lors de la part Games Week. C'était une réunion de beauf. Enfin, je suis désolée de l'expression, mais... Non, mais c'est ça, en plus. Pour ma première convention, c'était exactement ça aussi. J'étais proche de la scène de Game One. On voyait Kittis, qui est une pro-gameuse sur scène. Moi, je voulais me mettre tout devant, histoire de tout devant. Et il y avait des gars qui me poussaient vers l'arrière, qui me faisaient « Non, tu es une fille. Pourquoi tu veux te mettre devant, tu ne t'intéresses pas aux jeux vidéo ? » Mec, devant toi, tu as qui ? Qui ne s'intéresse pas, soi-disant, aux jeux vidéo ? Enfin, voilà. Ça existe encore, mais j'espère que ça va très vite évoluer. Oui, j'aimerais aussi. En fait, je m'entends un peu plus maintenant. C'est surtout avec les tout jeunes. La nouvelle génération, en fait. Eux, ils te regardent comme si... Mais en fait, tu as déjà 28 ans et tu continues à jouer aux jeux vidéo. « Oh, c'est génial ! » Bizarrement, c'est avec cette génération-là que je suis le plus à l'aise. Sinon, avec ma génération, toi, Mido ou autre, c'est parce que je vous connais et que j'ai commencé à faire des liens sur Twitter. Et que maintenant, même avec le stream, j'ai ce suivi avec des gens qui sont dans le même environnement, etc. Et sinon, justement, pour les autres, je vois Amandine. Toi, est-ce que tu as des expériences aussi positives ou négatives par rapport à ce cadre-là ou Joanna ? Oui, moi, je pense qu'en fait, déjà, il y a des écosystèmes très différents. Et de l'un à l'autre, tu as plus ou moins de bienveillance envers le jeu vidéo de manière générale. Enfin, ça, je le ressens pas forcément uniquement en tant que chose, mais aussi en tant que personne qui bosse dans le jeu vidéo. Et des gens qui, forcément, t'imaginent comme quelqu'un qui joue toute la journée. Donc, oui, on a toujours cette image qui colle un peu à la peau. Alors que non, c'est pas trop le cas. Après, personnellement, dans le cas de mes proches, etc., j'ai jamais vraiment eu de problèmes, jamais eu de réaction vraiment négative. Au contraire, en général, c'est plutôt perçu comme un atout. Après, il y a des communautés de jeux qui ont tendance à être un peu plus toxiques. Et je pense qu'on a tous quelques-unes en tête. Et je parle pas forcément nécessairement qu'envers des femmes. Mais voilà, je pense que je sais que j'ai eu des sales expériences sur League of Legends. J'en ai aussi eu des excellentes. Mais tous les joueurs de League, je pense, se sont faits un jour flémés par des gens sur le chat. Et je pense que quand un pseudo peut éventuellement connoter le fait que tu es une femme, tu peux te prendre des commentaires un peu à la volée. Mais genre dans les cinq premières minutes de jeu, totalement pas justifiés. C'est plutôt sur ça, en fait. J'ai eu des sens pas top. Il y avait une campagne récemment justement, la fameuse campagne My Game My Name, qui avait été lancée justement. Oui, très cool. Pour parler de tout ce qui était multi et tout ça, où justement ils faisaient jouer à des joueurs, donc des joueurs de sexe masculin, sous des pseudo féminins pour justement qu'ils se rencontrent un petit peu. Et c'est vrai qu'il y avait des retours qui étaient assez fous. Après, en plus, on parle de quelque chose qui est très communautaire. Donc effectivement, comme tu disais, ça peut même... En fait, ça peut être pas lié par rapport aux femmes, en fait. Mais effectivement, on a l'impression que ça peut renforcer cette idée reçue. Parce que justement, là, vous parlez des communautés que vous connaissez, mais au niveau des idées reçues qui sont véhiculées, que ce soit dans les médias justement, quand ils en parlent et tout ça, alors ça bouge un petit peu. Mais effectivement, on a quand même eu pas mal de choses comme ça. Donc il y a pas mal de trucs. Mais autre chose aussi, justement, quand vous recevez des réflexions et tout ça, est-ce que c'est pas aussi... Vous trouvez pas que c'est un nid aussi pour faire proliférer une sorte de sexisme, en fait ? Parce que c'est quand même une question qui est très importante dans la société actuellement. On voit que la parole se libère. Est-ce que vous êtes justement confronté à ce genre de choses-là, des réflexions qui, justement, peuvent amener à des choses quand même plus dramatiques au niveau de la perception de soi et même de la façon dont on joue, quoi ? Moi, je me vois pas en tant que gameuse, c'est-à-dire, ouais, c'est un atout ou un handicap. Non, en fait, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si c'était un hobby, que je faisais de la voile, que je faisais du karaté, etc. Et justement, en fait, il faudrait aussi ne pas accentuer la chose sur, ouais, je suis une femme, je suis une gameuse, c'est trop sexy, machin, machin. Justement, en fait, je voulais en parler avec vous, mais je vois des choses sur Instagram, mais c'est vraiment inadmissible des femmes qui se prennent en photo avec leurs petites manettes, comme ça, les seins à l'air, tout ça, tout ça. Mais tu lances ce genre d'image que ça y est, on va retomber sur le sexisme, sur la beauf attitude. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'a vachement choquée, c'était le mois dernier. Comment ça s'appelle ? Il y a Twitch qui faisait une campagne qui permet, en fait, on va essayer de trouver mille femmes streameuses, machin et tout. Tu regardes l'article et tu vois les gonzesses. J'ai fait, non mais c'est ça la femme pour vous ? La femme joueuse, c'est gros nichon, seins à l'air, limite. J'ai fait, mais vous nous insultez constamment ? Parce que femme gameuse, ce n'est pas ça. Tu vois Kayane est jouée, elle n'est pas comme ça. Tu vois, je ne sais pas, moi quand je joue, j'ai la caméra, je ne suis pas comme ça. Tu as Lily, tu as la Glick en rose qui joue, elle n'est absolument pas comme ça. Elle est plutôt en pyjama quand elle joue. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que t'es une femme gameuse, vite. C'est affreux de dire ça, mais tu sais comment ils en parlent les hommes de ce genre de choses ? Ils disent que c'est du pignol time. Voilà, c'est affreux à dire comme ça. C'est de la pignol time. Il faut, ah ouais, elle est super. Et tu as regardé ce qu'elle jouait ? Ah non, non, je ne suis que sur elle. Mais tu es juste infâme. Mais après, je dis, comment ça s'appelle ? C'est aussi dans, comment ça s'appelle ? Elle joue là-dessus et elle en profite. Je fais, mais attends, tu as du respect au moins envers toi-même ? Des fois, j'en viens à me poser cette question. Après, on parlait justement de représentation et d'objectivation, c'est de l'auto-objectivation. Alors des fois, ça peut être, de manière inconsciente, ça peut être destructeur pour quelqu'un. Et des fois, ça va justement se mettre, s'instrumentaliser de cette manière-là pour effectivement faire de la course à la vue et tout ça. Mais c'est toujours pareil, c'est dans une représentation qu'elles font par rapport au regard masculin. C'est ça qui se définit par rapport à ça. Ce qui est effectivement assez dramatique et qui donne, ce n'est pas une question de bonne image ou de mauvaise image. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça fait perdurer une représentation qui ne correspond pas du tout en plus à la réalité. Je vais faire l'avocat du diable du coup, parce que je pense qu'il faut que quelqu'un le fasse. Mais est-ce que du coup, là, vous n'êtes pas en train de dire qu'il faut être un certain type de personne pour être considérée comme gameuse ? Et au-delà de ça, tout à l'heure, vous parliez de personnages du style de Neta et compagnie qui s'assumaient. Et est-ce que ces joueuses-là, du coup, qui savent qu'elles sont jolies, par exemple, ou qui savent qu'elles sont charismatiques et qui l'utilisent pour gagner plus de popularité, est-ce que justement, on ne peut pas dire qu'elles s'assument et qu'elles utilisent, qu'elles se marquent ? Oui, mais sûrement que c'est le cas, oui, qu'il y en a certaines qui s'assument et qui font ça. Et après, je n'ai pas regardé, comment on s'appelle, je n'ai pas eu le temps, j'avoue, avec mon boulot de pouvoir aller voir certaines de ces gameuses, voir si elles sont vraiment à fond dans le game, etc., j'avoue, mais rien qu'à la première image, tu te dis, non, mais OK, c'est assez bizarre. Mais après, si effectivement, elles s'assument que les mecs qui leur font des réflexions, que ce soit sur des choses comme ça, elles les rembarrent correctement, etc., ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que le fait d'essayer trop de faire de marketing là-dessus, ça me fait bizarre, en tout cas. Et puis, il y a carrément une différence de marketing entre les femmes, justement, qui vont assumer leur féminité et les femmes qui vont se dénuder, dénuder, pardon, avoir quelques secondes leurs organes génitaux, etc. Là, il y a vraiment un large fossé, quoi. Oui, mais là, il y a quand même un fossé. On parle de plusieurs choses, je pense qu'il y a quand même une marge entre quelqu'un qui va montrer, comme tu dis, à ses organes génitaux et quelqu'un qui va se mettre en avant, qui va mettre une petite vidéo de soi assez large dans le coin de l'écran de jeu. Enfin, je ne sais pas si on parle de la même chose, du coup. Non, mais en fait, tu soulèves un très bon point parce qu'effectivement, il ne faut pas stigmatiser non plus. Parce qu'effectivement, ça serait tombé dans ce qu'on, pas ce qu'on dénonce, mais dans ce qu'on pointe. Et le problème-là, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, c'est tout à fait un force qu'elle veut, elles ont tout à fait le droit. Et heureusement, ça, il ne faut pas l'enlever. C'est juste après, dans la représentation que vont avoir, parce qu'elles, elles peuvent l'assumer, la représentation que vont avoir, par exemple, ceux qui vont regarder, donc ils vont penser qu'ils peuvent tout se permettre avec celle-là et puis après avec d'autres, par exemple. Et surtout de créer, parce que c'est vrai que quand on stream et tout ça, il y a une espèce d'intimité qui se crée, mais ça reste quand même un spectateur. Et souvent, on a vu des cas où, après, les gens, c'est des cas plus dramatiques, mais même avec, je crois que c'est Kayane qui en parlait avec les mecs qui l'a stalké et tout ça. Donc, c'est toujours cette limite. Il s'est carrément fait agressé et tout. Ouais, c'est toujours cette limite-là. Et donc, effectivement, pour le coup, le problème viendra de façon de ceux qui regarderont et pas de ceux qui se mettent en scène. Donc, effectivement, il ne faut pas les stigmatiser. Je pense que tu as bien fait de soulever ce point-là, Amandine, pour qu'on ne tombe pas dans un discours qui se met en contradiction avec ce qu'on veut raconter. Donc, effectivement, ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le problème, c'est que la responsabilité, de toute manière, et c'est comme dans tout, ça vient après de ceux qui auront une réaction déplacée et pas de la personne. Parce que c'est comme quand on parle après des cas plus dramatiques. On va dire « Ah oui, mais vous avez vu comment elle était habillée ? » Oui, mais ça n'excuse en rien n'importe quelle action ou n'importe quel commentaire. Même un commentaire genre « Ah, t'es bien fichu, t'es bien sapé, tout ça », mais ça peut tomber dans ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. Et donc, ça, c'est totalement la culpabilité de la personne qui l'aimait et pas du tout de la personne qui le reçoit, quand bien même elle serait habillée de manière que d'aucun, et encore ça, c'est les goûts de chacun, jugerait trop sexy ou pas sexy. Ça, c'est des jugements de valeur. Et la responsabilité est toujours de la personne qui commet l'irréparable et pas de la personne qui est victime. J'avais une question au niveau de l'e-sport. J'ai vu des fois des petits reportages sur les tournois de Dota et tout ça, ou même Counter-Strike. À chaque fois qu'on voit des femmes dans ces compétitions, c'est toujours des équipes de femmes. J'ai jamais vu d'équipes mixtes. Alors, ça existe. Grosso modo, il y en a deux. Je ne pourrais pas te les citer non plus sur quels jeux. Donc, il y a une team où tu as deux filles et trois garçons. Et tu as une autre team de seniors, cette fois-ci, dont l'âge moyen est entre 50 et 60 ans. C'est Kif Kif Buriko. Tu as autant d'hommes que de femmes. J'aime beaucoup le nom. Et ils jouent à quoi ces seniors ? Ah non, ce n'est pas de nom. C'est juste une expression qui date des années 40. Je croyais que c'était leur équipe. Mais cette équipe de seniors, si je ne me trompe pas, ils jouent à LOL et à Call of. À ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a que deux. Il me semble qu'il y a quand même quelques équipes mixtes sur Overwatch. Je me trompe peut-être, mais ça peut être à creuser. Alors, je connais une équipe exclusivement féminine sur Overwatch. Qui est Lyon 3 eSport. Qui est l'équipe eSportive de l'Université de Lyon 3. Tant qu'à faire, je fais un peu de publicité. Mais voilà, mixtes, je ne sais pas. Et justement, dans cet ordre d'idée-là, qu'est-ce que tu penses ? Parce qu'on sait qu'ils font des compétitions spécifiques aux équipes féminines. Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne chose ? Ou finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser vraiment la mixité ? Parce que faire des compétitions juste pour les filles, c'est pour les faire venir au jeu. Mais est-ce que finalement, ça ne peut pas être aussi un frein à une mixité ? Parce que finalement, l'avantage de l'eSport... Par exemple, quand on parle pour certains sports qui vont avoir une dimension vraiment physique, par le lancer de poids au niveau des performances, on est malheureusement obligé de séparer au niveau hommes et femmes. Mais là, justement, ça pourrait rapprocher. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment super, qui est magnifique. Est-ce que toi, tu serais plus favorable à vraiment favoriser cette mixité-là ? Ou si tu trouves que c'est mieux de compartimenter ? Alors après, pour les jeux de combat, parce que je suis vraiment en jeu de combat, il n'y a pas de section féminine, section masculine. Tout le monde peut jouer, quel que soit... C'est surtout ton niveau qui est évalué, ce n'est pas ton sexe. Après, pour tout ce qui est compétition, on va dire un peu plus... Enfin, de team, tout ce qui est LOL, Overwatch, etc. Moi, je suis pour une mixité, il n'y a pas de souci. Sauf que les organisateurs se passent sur des études qui disent que la femme, elle a certes plus de réflexe, mais comme elle réfléchit un peu plus sur la stratégie, etc., elle va mettre un peu plus de temps à lancer une action, alors que les garçons, ils vont être plus en action sans réfléchir. Voilà, c'est pour ça qu'ils font une double ligue. Et donc, on peut préciser qu'il n'y a pas d'études scientifiques précises qui valident leur théorie, quand même. Ils se passent sur des études, mais qui ne sont pas scientifiquement validées et approuvées. On est bien d'accord. C'est complètement idiot. Je ne sais pas sur quel type de sondage il se base, mais alors je veux bien la même, juste pour rigoler le soir avant de me coucher. J'essaie de te la trouver. Non, en fait, j'avais lu une déclaration aussi très récemment, où c'était des joueurs justement qui disaient « Oui, mais en fait, quand il y a des femmes dans des équipes, ça peut perturber aussi les joueurs parce que voilà, c'est une fille. » Quand on en revient exactement toujours à ce problème d'éducation. Donc, on parlait justement de ce côté représentation en tant que gameuse. Il y a aussi la représentation dans le dernier versant dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble quand même très important. C'est l'industrie vidéoludique. Donc, toi, Amandine, qui est là-dedans. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu, nous faire un panorama chez qu'il y a pas mal d'assos qui se lancent aussi, qui veulent impacter dans ce domaine-là ? Oui, je peux te parler d'une association qui a été créée en septembre de l'année dernière. Donc, qui s'appelle Women in Games France. qui a été créée avec un objectif de promouvoir la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, ça, ça part d'un constat assez simple. Il me semble que selon les chiffres du SNJV de l'année dernière, on a à peu près dans les studios de production, en tout cas, entre 14 et 15 % de femmes, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est aussi quelque chose qu'on remarque en général dans les industries de la tech et du numérique. Donc, voilà. Donc, il y a des associations comme Women in Games qui existaient déjà à la base sur le territoire américain, mais aussi au niveau européen en Grande-Bretagne, qui luttent du coup pour plus de mixité au travers de différentes actions, du type des initiatives pédagogiques, des initiatives de sensibilisation, des rencontres, des événements de networking, des formations. Bref, pas mal de choses, en gros, pour essayer de faire un petit peu bouger des choses et de faire avancer l'industrie au global en France. C'est une très bonne initiative. D'ailleurs, c'est une asso qui... L'adhésion, je crois, elle est gratuite à toute personne qui fait partie du milieu ou assimilée et qui veut s'y investir. Exactement. Et ce n'est pas que les gens, du coup, qui travaillent, par exemple, dans des studios. C'est vraiment toute l'industrie du jeu vidéo. Donc, ça va inclure les joueuses, mais aussi les gens qui travaillent dans les studios, donc sur la prod, mais aussi les gens qui vont travailler en support, en business, les journalistes, je ne sais pas, des agences de com, etc., etc. Donc, c'est très, très large. Et le but, c'est vraiment d'inclure un maximum de monde. D'ailleurs, ce n'est pas réservé aux femmes uniquement non plus. Et justement, quand on parle de cette représentation-là, en fait, avant même de... Quand on regarde, finalement, les grands noms des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, si on fait avec la liste des hommes les plus connus dans le jeu vidéo et des femmes, finalement, c'est quand même... Ce n'est pas qu'il y en a beaucoup moins, déjà, en termes de nombre, mais même au niveau de représentation, on a toujours l'impression de voir les mêmes noms, alors qu'il y en a beaucoup plus qui travaillent. Mais est-ce que, justement, c'est... Si on ressort les mêmes noms, c'est justement parce qu'il n'y en a peut-être pas assez. Et à votre avis, c'est quoi ce... De quoi vient, en fait, ce manque de parité ? Parce qu'on ne peut pas penser que c'est une volonté, typiquement, de dire « Non, on ne va pas mettre des femmes ». Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière qui joue aussi sur ce manque de parité dans cette industrie-là, en fait ? Oui, il y a beaucoup de causes différentes. Mais en tout cas, déjà, un des grands problèmes, entre guillemets, c'est déjà la présence féminine dans les écoles. À l'heure actuelle, dans les écoles de jeux vidéo en France, donc, pareil, selon les chiffres du SNV, je crois, de l'année dernière, on était à peu près 20%, il me semble, de population féminine. Ce qui n'est pas énorme. Donc, forcément, si, dans les écoles, on est aux alentours de 20%, dans la poule de candidats, ça ne peut pas monter plus haut. Donc ça, c'est déjà une chose. Et derrière tout ça, on peut aussi se demander pourquoi, justement, est-ce que les femmes ne sont pas forcément attirées par ces formations-là ? Et je pense que c'est plutôt là qu'il faut chercher des réponses, en fait, et des solutions. Il y en a qui ont deux idées, justement, sur ces types de solutions, ou pourquoi, justement, en fait, d'où vient ce manque d'intérêt ? Est-ce que c'est un réel manque d'intérêt, en fait, pour les jeunes filles, pour ces études-là ? Ou c'est simplement parce qu'on leur a dit que ce n'était pas pour elles, à votre avis ? D'où peut venir ce genre de problème, en fait ? Personnellement, je pense que c'est juste une idée reçue que l'homme prône, on va dire, dans l'univers du jeu vidéo, que ça soit en études ou professionnellement parlant. Du coup, les femmes, elles ont peut-être, je ne sais pas, quelque part peur d'aller dans ce domaine-là où, en général, il n'y a que des hommes. Et c'est pour ça, Amandine en parlait tout à l'heure, au niveau des écoles, il y a très peu de femmes dans ce milieu-là. Les femmes sont des fois, on va dire, sous-estimées. Vraiment en souffrir beaucoup. Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement à l'école, mais j'ai eu affaire à des cas lynchés. Et ça existe encore. On était en 2017, quand j'ai connu cette histoire, où une jeune femme, en fait, elle se faisait lyncher juste parce qu'elle était une femme dans une école de jeux vidéo. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, tu veux dire que c'était une sorte de harcèlement, en fait, qui avait... Harcèlement sexuel, pour le coup. En tout cas, c'est par rapport à son sexe féminin, en fait. C'était lié à ça. Oui, mais je trouve ça inadmissible, en fait, que nous... Je l'ai ressenti. Par contre, ça, on doit donner beaucoup plus de travail qu'un homme dans une école de jeux vidéo. Ça, par contre, je l'ai ressenti. Je vous le promets que je l'ai vraiment ressenti. On avait vraiment l'impression qu'il fallait beaucoup plus s'assumer et donner beaucoup plus de travail. Et pas de caractère. Tu te fais bouffer et tu restes dans ton coin. Et j'ai une amie qui est partie à cause de ça, en fait, parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer, à se mettre en avant, etc. En fait, personne ne l'écoutait pas parce que c'est... Parce que c'était une femme sur une classe où il y avait quatre filles, voilà. Et en fait, au niveau des réactions, justement, de tous les élèves, c'était... Il n'y avait pas, justement, de choses qui faisaient que ça... Il y avait un désamorçage et personne ne réagissait aux remarques qu'elle prenait, en fait. Elle les subissait toutes seules. Malheureusement, personne n'a pu intervenir dans mon entourage, au niveau des amis, etc. Parce que ça s'est su après. C'était dans l'autre classe. Nous, on n'a jamais eu un problème comme ça. Parce que voilà, ce que je voulais évoquer aussi, c'est qu'on n'est pas tous... Ils ne sont pas tous comme ça. Attention, nous, dans notre classe, on est tous... On s'est toujours entraidés, etc. Et d'ailleurs, malgré que je ne fasse plus partie de l'école, j'ai toujours de l'aide de la part, justement, de mes anciens collègues, quoi. Donc, on n'est pas tous comme ça, attention. Mais par contre, oui, je n'ai pas eu d'écho comme quoi la personne avait été aidée à ce moment-là. C'est chaud, quand même. En 2017, tu te retrouves encore exclu à cause de ça. Mais ça fait penser que dans le jeu de vidéo, c'est un... Quand tu vois les avocates ou les futures grandes avocates qui te disent, ouais, ben, j'ai dû laisser toute ma vie de côté pour pouvoir me faire une place, etc. Tu vois ça dans beaucoup de boulots, quoi. C'est grave qu'encore à notre époque, qu'on soit obligé de... Comment j'avais dit ça ? Des nanas qui sont, mais pleines de gagne, mais qui pensent tout le temps qu'à ça, parce qu'on les a tellement poussées à dire, non, mais de toute façon, tu ne réussiras pas parce que tu es une femme. Et on dit, ok, tu veux jouer à ça, ben, je vais te rouler dessus tellement fort que tu ne pourras plus te rouler. Il y a une espèce de compensation obligatoire, enfin, qui est forcée pour, en fait, pouvoir exister. Mais de toute façon, effectivement, là, on parlait du jeu vidéo, mais après, ces problèmes-là, ils ne sont pas liés qu'au problème du jeu vidéo. C'est toujours pareil, en fait. Il ne faut pas diaboliser le jeu vidéo quand on voit les rapports, justement, parce que c'est du harcèlement, que ce soit moral, harcèlement sexuel, mis en cause par le sexisme latin, ordinaire, ce genre de choses-là. Effectivement, quand on voit les derniers chiffres qu'il y a sur ce qui se passe au boulot, c'est souvent comme ça. Et comme tu disais, par rapport à la personne que tu as connue, c'est que souvent, en fait, au lieu d'avoir une réaction directe, on va avoir une sorte de déni, et même ce qui s'appelle la fuite, en fait, l'évitement où la personne va baisser les bras. Oui. Parce qu'elle se sentira... Parce que finalement, elle va elle-même penser que bon, mais peut-être qu'à la limite, elle le mérite. C'est ça qui est le plus horrible, en fait. C'est quand les victimes, en fait, ce côté pernicieux, en fait, qui arrive. Donc, sinon, au niveau justement de... Donc là, on parlait dans les écoles et tout ça. Après, au niveau de l'industrie, Amandine parlait justement de la... On revient sur ce point d'éducation, justement, et ce que peut faire justement Women in Game France et d'autres associations. À savoir, justement, aller contre ça et aller, on va dire, à la racine et mettre en valeur quand même les... Enfin, sortir de ce genre de clichés de dire, c'est scientifique, donc c'est pour les gars, c'est pas fait pour les filles. On revient sur l'histoire de représentation et de casser les codes et les clichés qui ont été depuis trop longtemps mis. Donc, ça, justement, en fait, je pense que c'est un truc qui est à la base. Et au niveau justement des boîtes, est-ce que toi, par exemple, Johanna et tout ça, quand tu es dans le développement, tout ça, après, intégrer dans la boîte, comment ça se passe et tout. Je ne parle pas de manière... Je ne veux pas que tu parles de ta boîte, forcément, enfin, au niveau des exemples, mais justement après, est-ce que vous avez accès à tout au niveau, par exemple, de tout ce qui peut être technique ou plus narratif, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, en fait, pour les embauches aussi ? C'est quand même encore un peu dur. Non, je pense qu'au niveau de l'embauche, par contre, j'imagine, à l'heure actuelle, tout se passe bien au niveau de l'embauche. Il y a une réelle volonté où vous sentez des studios quand même de vouloir justement intégrer plus de diversité et de mixité. Bah écoute, tu vois, pour prendre un exemple, je suis un gamer qui recrutait une rédactrice. Justement, pour pas qu'il y ait que des âmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, oui. J'avais vu passer l'offre d'ailleurs, je trouvais que c'était très intéressant d'ailleurs. C'est quand j'ai découvert le site. Après, niveau studio jeux vidéo, je pense sincèrement ne pas avoir assez d'expérience pour complémenter, on va dire, niveau de l'embauche. Par contre, oui, moi j'ai eu une mauvaise expérience lorsque j'étais au sein d'une boîte. Ça, c'est sûr. D'accord. Après, si tu veux en parler ou pas ? Oui, oui, bien sûr. C'est juste que, bah en fait, au début, ça se passait très très bien. Et après, un autre collègue est arrivé. En fait, j'avais le droit à tous les jours des blagues. Alors attention, moi j'adore le second degré, etc. Il n'y a pas de soucis. Il est tellement subtil et à la fois, je comprenais tellement son sens et puis je ne pouvais rien dire parce que mon boss était là au mauvais moment, en fait, où je voulais répondre. Il était toujours là. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, j'ai jamais su répondre, jamais su dire à mon boss, voilà, ça se passe mal avec lui. Et je le regrette amèrement, je le regrette parce que je me dis, ce gars-là, le jour où il va retravailler ailleurs, etc. Et bien en fait, subir les conséquences. Et voilà, je le regrette. Je regrette de ne pas avoir dénoncé. Oui, mais en même temps, c'est con à dire parce que j'ai vraiment un fort caractère, mais j'avais peur, ouais. La première expérience, c'est que je n'avais pas envie de partir dans ce cercle vicieux, tout simplement. Mais après, c'est à l'entreprise aussi, je pense, dans ces cas-là, de créer un environnement dans lequel toi, tu es censé pouvoir te sentir à l'aise pour en parler. En fait, typiquement, ça ne devrait pas être à toi d'avoir peur. Tu devrais avoir des contacterages, des managers qui ont suffisamment de bienveillance pour que tu te dises, ben là, si j'ai un problème comme ça, je peux aller le partager. Je pense que c'est ça aussi. Après, je ne sais pas si ça change beaucoup, mais c'était dans un studio indépendant. Donc, on était 15 maximum. Tu vois, donc il n'y avait pas de manager ou quoi que ce soit. Tu avais juste le boss. Tu avais trois game designers, un programmeur et après, le reste en game art. Oui, petite structure. Même si c'est une petite structure, que ce soit une grande ou une petite structure, c'est comme, je veux dire, comment dire, que tu sois grand ou petite structure, il faut toujours quand même cadrer les choses. Je dis ça, mais je sais que ce n'est pas évident. Il y a toujours des mecs, même des nanas, qui arrivent à passer entre les filets et qui vont quand même faire subir, comment ça s'appelle, de mauvaises journées à leurs collègues sur des blagues graveleuses âge 24 ou autre. C'est extrêmement exaspérant, quoi. Je ne suis pas la seule à subir ça, même pas que dans le monde du jeu vidéo, mais c'était... Je ne sais pas comment expliquer. C'était vraiment second degré, quoi. Enfin, non, pas second degré. Pardon. Bien au contraire. C'était des réflexions. Voilà, des réflexions. Mais qui est considéré comme du sexisme. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi parce que ça arrive beaucoup. Et donc, on le répète encore une fois, il ne faut pas stigmatiser le jeu vidéo parce qu'effectivement, c'est un problème de société, du monde du travail qu'on retrouve partout. Malheureusement, il y a trop de faits divers qui le disent. Oui, je suis d'accord. Et donc, voilà, qu'on met bien les choses au clair, en fait. Je ne veux pas, après, qu'il y ait des auditeurs qui pensent qu'on diabolise ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il se trouve que ça montre bien la façon qu'on s'est intégré dans la société. Et donc, que ce soit le côté représentation par les médias, c'est les mêmes problèmes et les mêmes qualités qu'on va retrouver ailleurs. Et dans le boulot, en fait, mais ce que tu évoques, c'est vraiment ça, c'est que c'est une forme de harcèlement, en fait, sexuel. En tout cas, le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Je crois qu'en fait, ceux qui légifèrent vraiment là-dessus, je crois qu'il n'y a que l'armes belgiques qui ont fait des lois. Tout comme ça, ce sera vérifié. Il me semble que j'avais vu ça. Sinon, c'est très difficile, en plus, de pouvoir impacter. Et quand tu parles de ça, justement, c'est une question que je n'ai jamais posée parce que je pense que ce problème-là, et c'est comme dans la représentation, on parlait d'initier des cercles vertueux, que ce soit en éduquant à l'image par rapport aux représentations et c'est une matière qu'ils devraient s'enseigner très tôt à l'école. Je pense que c'est primordial. Éduquer les enfants, éduquer les parents aussi, pour qu'ils sachent de quoi ils parlent. C'est pour ça que c'est bien quand il y a des... Je reviens sur les animations que font les loisirs numériques, sur les animations que vous mettez en place, Wumia In Game France, tous ces genres d'idées. Et puis, j'en passe plein, il y a plein d'associations. Donc, c'est très important. Même le côté journalistique, dans les jeux vidéo, en fait, c'est dommage que grands sites qui sont lus de jeux vidéo ne parlent pas plus de ça, d'ailleurs, aussi, ce côté plus sociétal. Il y a des dossiers, heureusement, mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit le plus. En tout cas, ça sera des fois relégué, d'ailleurs, des annonces. Et, justement, en fait, ce que tu disais, Johanna, c'est quand tu as ça qui est arrivé, autour de toi, en fait, personne ne s'en rendait compte ou, finalement, il laissait faire. Parce que, finalement, c'est la non-réaction. Et je me mets dans le tas, moi aussi, ça m'est arrivé, pas d'en faire, mais d'en entendre, et de ne pas réagir parce que je me dis, bon, voilà, et tout ça. Enfin, voilà, je ne me mets pas du tout hors de portée, ni quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et est-ce que ça t'arrivait, justement, dans cette boîte-là ? Personne, finalement, qui disait, oh, gars, non, mais t'abuses, ce genre de choses-là. Parce que le premier pas, ils viennent de là, en fait, peut-être. Eh bien, en fait, mes collègues avaient tendance à surenchérir parce qu'ils pensaient vraiment que c'était pour rigoler. Ah oui, d'accord. Moi, je ne le prenais vraiment pas en riant. Je suis désolée. En plus, j'étais la seule fille. Donc, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais mes collègues, en fait, surenchérissaient. Et je pense que c'était ça, le pire, quoi. Et qui me disaient, mais non, mais tu ne devrais pas le prendre comme ça. Parce que des fois, j'en parlais avec une personne. Il me disait, mais non, mais c'est toi. Tu es trop susceptible. Non, non. Oui, peut-être, je suis susceptible. Mais il y a des points, quand même. Enfin, il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Moi, on me l'a déjà sorti, ça. Non, tu es trop susceptible. Je fais, ah, ok, je te fais la même blague demain matin et tu vas me dire si je suis susceptible. Et le mec, il me regarde et il fait, non, mais ne le prends pas comme ça. Je fais, oui, écoute, je vais te faire tous les jours une bonne blague, bien graveleuse, bien sexiste, en me disant, ta place, elle est où ? Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ce n'est pas agréable et que je n'aurais plus envie de venir travailler. Et le mec, il te regarde, même les nanas. Ah, mais tu sais, c'est pour rire, on ne t'en veut pas. Je dis, non, mais ouais, peut-être que pour toi, ça te fait rire, mais moi, ça me fait rire. Et ça, je trouve que c'est vrai que c'est dégueulasse. Même en entreprise, même tout le temps, les gens qui laissent faire et qui, en plus, des fois, parce que ça les fait rire, ils vont augmenter le truc et ça va partir encore plus. Oui, exactement. Là-dessus, je te comprends tout à fait parce que je l'ai vécu un peu en entreprise, mais j'ai eu, j'avoue que j'ai eu le culot de le calmer très rapidement. Après, on en revient à la question de l'éducation. C'est exactement ça, c'est une question d'éducation. C'est tout con, le mec qui va te faire, ouais, t'as de belles miches comme ça qu'il va te faire. Toi, t'es là, tu dis ça à ta mère tous les matins quand elle se lève ? C'est ça. Et le mec, il te regarde, je te demande pardon, je fais, ta mère, elle est à élever comme ça aux femmes ? Mais le mec, il se retrouve, mais bouche bée. Mais en fait, justement, on en revient, c'est une question d'éducation et on en revient aussi à un point très important de sensibilisation. Et parce que c'est ça qui est très important et justement, ça nous permet de boucler un peu la boucle. Je reviens à ce qu'on disait dans la représentation des femmes dans le jeu vidéo. Parce qu'on parle des jeux vidéo, mais ça va être dans les médias, ça va être dans les pubs, c'est encore pire. Et justement, ce problème de représentation-là qu'il faut changer, parce qu'il impacte directement, alors pas que le jeu vidéo, mais par exemple, la représentation de la femme qu'on a vu à la télé depuis très très longtemps, qu'on voit dans les médias et tout ça, fait que justement, en fait, les gens pensent que, mais non, c'est une blague. Mais c'est comme, je prends un exemple, alors je suis désolé de taper sur lui, mais quand il y avait le chroniqueur de Hanouna qui avait embrassé la femme sur un sein alors qu'il avait dit non. Et que les gens rigolaient à côté. Et en fait, c'est ça qui est... Et le jeu vidéo participe, il ne faut pas encore le diaboliser. Et en plus, c'est en train de changer. Mais justement, tout est lié. Parce que si on arrive à réduire ça, en fait, par exemple, si vous arrivez à avoir plus de mixité, donc de diversité, parce qu'on a parlé là que du rapport féminin, mais on pourrait faire des podcasts sur le rapport au niveau ethnique, la représentation religieuse, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, même au niveau de la sexualité dans le jeu vidéo, ça bouge, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si on arrive dans l'industrie à apporter plus de ça, et donc sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge, leur donner envie, justement, d'être là-dedans, fait qu'il y aura donc des nouveaux artistes en level design, en game design, en narration, qui permettront de créer des jeux et des personnages qui seront encore plus diversifiés. Et donc, et c'est pareil dans le cinéma, ça vaut pour le cinéma, parce que le cinéma, quand on voit qu'à Hollywood, il commence à peine à donner des films à gros budget à des résidatrices, mais c'est vraiment peu. Et le cinéma, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, imaginez où est le jeu vidéo. Oui, carrément. Et c'est peut-être pour ça que le jeu vidéo, on peut l'impacter peut-être et inverser le cercle plus rapidement si on s'y prend tôt. Et effectivement, ça permettrait d'éviter après, de participer à éviter d'avoir dans la société, d'avoir justement, de pouvoir à la source couper un petit peu cette image d'orientation qui fait que les gens vont penser que dire, t'as de la demi chez une fille, mais où c'est qu'on dit ça ? Mais parce que peut-être que le gars, il a vu un film, il a lu un livre, il a vu une image à la télé, il dit, oh, elle a des belles miches. Et le gars, dans la vraie vie, pense la même chose et le dit. Et il trouve ça normal. Et justement, il y avait des conversations où il parlait justement du sexisme et il disait, mais les black sexistes, en fait, ça commence comme quelque chose de drôle, mais ça peut tuer. Il y a une vidéo comme ça. Je la mettrai en lien, d'ailleurs, du podcast. Ou, ouais, je crois que c'est Anne-Cécile Mayfer, qui était présidente de... Je crois qu'elle était sur Oser le Féminisme, mais elle est présidente de la Fondation des Femmes, qui travaille beaucoup là-dessus. Et donc, elle expliquait tout ce cheminement qui fait que oui, en fait, on parle d'un truc rigolo qu'on voit une pub à la télé, sauf qu'en fait, ça va amener à une certaine image. Et inconsciemment, le but, c'est pas de diaboliser les gens qui font ça, mais inconsciemment, on arrive à un processus qui, pas sur tout le monde, mais sur certaines personnes, fait qu'en fait, on va être plus permissif. Donc la plupart des gens vont être permissif à des blagues, comme Johanna, malheureusement, tu as subi. Et mais après, on peut même être plus permissif à des choses plus dramatiques. Et on arrive à ce point, qui est un point assez horrible, où des fois, la première chose qu'on entend, par exemple, quand une fille est violée, oui, mais elle est habillée comment ? Mais d'où on peut avoir ce genre d'idée, en fait ? Comment on peut inverser les rôles et faire passer la victime en disant, oui, mais quelque part, tu l'as pas cherché ? Et c'est quelque chose qu'on entend souvent et qui est dramatique. Et toutes les représentations, qu'elles soient dans un jeu vidéo, mais que ce soit au cinéma et tout ça, participent, en fait, à créer ce domaine-là de conscience dans notre société, qui fait que malheureusement, en fait, on peut arriver à ce genre de pensée et qu'une espèce de flux qui porte après les gens qui vont faire les pires saloperies. Donc, pour rejoindre ce que vous disiez, effectivement, la question de sensibilisation et d'éducation, c'est primordial. Et impacter l'industrie vidéoludique permettrait d'impacter la création, quoi, d'amener des créateurs, des créatrices différentes. Mais comme tu dis depuis tout à l'heure, tu dis qu'effectivement, ce n'est pas que l'industrie du jeu vidéo, c'est aussi dans le cinéma, c'est aussi dans les médias, etc. Après, c'est vrai que, pour être très honnête, je bosse dedans, mais je suis la première à le dire, on n'a pas non plus la meilleure des réputations. Quand tu interroges des gens, je pense qu'une chose aussi qui retient parfois certaines femmes de se lancer dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on n'a pas forcément la meilleure des images sur la position de la femme sur ce genre de choses. Et du coup, c'est aussi une responsabilité de cette industrie de prendre les devants, de faire de la sensibilisation, de montrer qui on est vraiment, de mettre aussi des initiatives en place au sein des entreprises pour prévenir et éviter le harcèlement, pour créer des guidelines équivalentes pour tous. Et c'est pour ça aussi que, comme tu le disais, toutes les initiatives pédagogiques autour du jeu vidéo sont importantes. Elles ne sont pas non plus qu'à la charge des associations, mais aussi des entreprises. Oui, totalement, c'est un truc de partenariat. Mais d'ailleurs, tu parlais justement, puisqu'on parlait de cette asso Women in France, en fait, c'est le but d'ailleurs, c'est de lier aussi des partenariats, alors à la fois avec les structures éducatives et même avec l'État, puisqu'il y a un plan de mixité du numérique, si je ne dis pas de bêtises, qui a été mis en place. Mais c'est aussi effectivement des partenariats avec tous les types d'industrie, développeurs, éditeurs. Exactement. Et tout ça, effectivement, tout doit être lié. Ça, je suis d'accord, il faut une transversalité entre tout pour que ça fonctionne. En fait, on ne peut pas se reposer que sur la bonne volonté de certains et s'en connecter avec tout le tissu du monde vidéoludique. C'est ça. Et puis, si on veut vraiment faire changer les choses, si on veut vraiment créer une image positive et créer justement le cercle vertueux dont tu parlais tout à l'heure, c'est important que les entreprises s'engagent, c'est important qu'elles comprennent les enjeux, qu'elles comprennent que plus de diversité, c'est aussi plus de performance, c'est aussi des produits plus efficaces, plus intéressants, plus riches culturellement et c'est aussi des environnements plus sains. En fait, finalement, effectivement, c'est un win-win, c'est le mot classique, mais tout le monde a gagné parce qu'effectivement, ça amène plus de monde dans l'industrie. Ça permet aussi de toucher plus de joueurs, donc en fait, de faire plus de revenus en termes créatifs, ça permet d'évoluer les choses aussi. Donc effectivement, oui, je suis d'accord. En fait, tout est lié. Et justement, on pourrait conclure là-dessus parce que c'est vrai qu'on a fait quand même assez long. Justement, vous, à votre avis, est-ce que vous avez l'impression que ça va dans le bon sens ? Peut-être, peut-être pas suffisamment. Et comment vous voyez justement l'évolution progressive de tout ça, à la fois du côté dans le jeu vidéo, le côté en tant que joueuse et l'image qu'on a dans la société, et aussi de l'industrie. Vous voyez quand même qu'il y a un espèce de changement, vous le ressentez de l'intérieur ou quand vous voyez les choses quand même ? Oui, moi, ça commence. Ça commence même dans le nombre de femmes dans le côté gaming, le nombre de femmes testeuses, streamers qui commencent à apparaître de plus en plus et qui s'en sortent aussi bien que les hommes. Je suis obligée de le dire, parce que quand on te dit mais tu es une femme, est-ce que tu t'en sors ? Est-ce que tu comprends ? Oui. Et même des fois, c'est même les femmes qui comprennent des fois mieux que les hommes sur certains trucs, etc. C'est qu'on commence franchement à bien évoluer. Et voilà tout ce que... Après, je sais que c'est mon opinion, mais je pense que c'est dans le bon sens que ça évolue et je le souhaite réellement en fait, que ça puisse perdurer dans ce sens-là avec cette rééducation plutôt qu'on est en train de refaire petit à petit. Je pense qu'il y a un tout grand nombre de gameuses qui apparaissent parce qu'elles osent se montrer, certainement parce que l'environnement est plus favorable. Ça commence effectivement à être moins un environnement pollué, polluant de critiques faciles, d'insultes faciles où l'image de la gameuse est de plus en plus acceptée et intégrée. Et il ne faut pas oublier non plus que le jeu vidéo, c'est un loisir qui a pour objectif d'être... Fédérateur. De réunir des personnes autour d'une même passion, quel que soit ton statut social, quel que soit ton sexe, quel que soit ta région, ton pays, la langue que tu parles, ta religion, ta sexualité, on s'en fiche. Le principal, c'est de partager une même passion. même si tu ne parles pas anglais, même si tu ne parles pas japonais, au bout d'un moment, tu as le stick, tu joues et puis voilà. Le jeu vidéo est un langage universel. Ça devrait être comme ça tout le temps. En tout cas, côté entreprise, moi de mon côté, je sens l'évolution. Je sens que ça commence à vraiment avancer. Il y a de plus en plus d'entreprises de jeux vidéo qui s'engagent auprès d'assos. Il y a aussi de plus en plus d'assos qui se créent, donc c'est forcément un bon signe. Et on a encore le temps de le voir dans les résultats, mais je pense que c'est vraiment en créant ces initiatives pédagogiques, en expliquant aux enfants, aux petits garçons, aux petits-fils, que c'est vraiment que le jeu vidéo qu'on va leur donner envie, en mettant en avant de plus en plus de rôles modèles féminins aussi, qu'on va leur donner envie. Et le changement, on va le voir dans quelques années quand tout ce travail-là, tous ces chantiers vont finalement porter leurs fruits. Je pense que c'est vraiment progressif. Ce n'est peut-être pas pour maintenant, mais c'est maintenant qu'il faut y travailler en tout cas. Je pense que c'est bien. Quelqu'un d'autre va rajouter avant que je conclue de manière magistrale, je l'espère. Johanna ? Heureusement, ça n'avance pas assez vite, mais ça avance. Et je souhaite juste une chose, c'est qu'à titre personnel, il y ait plus d'intervenantes dans les écoles de jeux vidéo. Oui, ce serait cool. C'est pas mal. Et pas qu'en tant que prof d'anglais ou narration, parce que, excusez-moi, il n'y a que ça, on va dire, en matière d'intervenantes, en termes de programmation, de level design, ça, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Ben, c'est un peu... Il faut espérer que ça arrive. L'impression que ça en prend le chemin, qu'il y a des choses qui sont amorcées pour, en tout cas. On a vu quand même que ça se fait, que ce soit in-game, que ce soit fait dans l'industrie. C'est encore effectivement très long, d'après ce qu'on a pu dire, ce que vous avez pu en dire. L'avantage, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a quand même une volonté, en tout cas, une volonté des gens de faire bouger les lignes un peu partout, ce qui, à mon avis, est la plus grande chose. Peut-être parce que, justement, le problème a été pris, peut-être avant qu'il soit trop... On parlait du cinéma, où ça met beaucoup de temps. Peut-être parce que le problème a été pris bien tard. Et là, la jeunesse, en fait, du média, du jeu vidéo, fait peut-être qu'on va pouvoir inverser, justement, ce cercle-là plus rapidement. Donc, on est peut-être, justement, dans cette phase un peu d'inversion. On a coupé un peu les machines du mauvais côté. Et on est prêt, voilà, à ne pas se planter dans l'iceberg, comme le Titanic. Essayer d'avancer plus vite. Je pense que c'est quelque chose qui vient aussi de nous en tant que simple kidame joueur. Quand on fait une vidéo, quand on fait un stream aussi, je pense que c'est toujours bien, peut-être, d'arriver sans faire de la morale ou sans faire... Ce n'est pas notre rôle. Mais à chaque fois, de mettre quelque chose qui permet justement de se connecter et d'initier ce genre de cercle vertueux. Je pense que ça passe aussi par nous tous. Et donc, effectivement, c'est une bonne chose. Moi, je suis comme vous. Je pense que ça bouge. Je pense qu'effectivement, on voudrait que ça bouge plus. Mais il faut déjà être content que ce mouvement soit amorcé. Le plus dur, en fait, c'est d'amorcer un mouvement, je pense. Et je pense qu'il commence à se faire. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et donc voilà. Effectivement, c'est quelque chose... Le panorama n'est pas idyllique. Mais en tout cas, il n'est pas catastrophique. Je pense que si on avait dû le faire il y a quelques années, ça aurait été plus sombre. Et je pense que si on avait dû le faire il y a encore plus d'années, on n'aurait même pas eu l'idée de le faire. Et je pense que l'idée d'avoir de le faire, déjà, ça montre qu'on est sur le bon chemin. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu le panorama qu'on peut faire en 2018. J'espère que d'ici 10 ans, le panorama sera encore mieux, plus éclairé, qu'on pourra parler d'encore plus de personnages, qu'on passera plus de temps à parler de personnages qui sont inspirants et de personnes surtout. Parce que le plus important, c'est les personnages, mais c'est surtout les personnes qui sont derrière. Et donc de personnes inspirantes. Donc voilà, je ne vais pas vous faire du Patrick Buell en vous disant on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, mais on peut se donner rendez-vous dans 10 ans et voir ce qu'il en est. Tu l'as préparé celle-là ? Non, je ne l'ai pas du tout préparé. C'est horrible. J'aurais peut-être dû en préparer une meilleure, en fait. Mais il y a un don pour les transitions pourries. Exactement. J'ai un don pour les transitions pourries. C'est mon côté où j'aime les jeux de Rockstar. Bon, la sèche. Non, en plus, ils font des bons transitions Rockstar. C'était horrible de ma part. Il y a forcément plein de choses à ajouter, mais ça justement, les gens qui ont envie, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez vous, si vous parlez de personnages, de représentations, des expériences de gamers, de gamers. Si vous travaillez dans l'industrie, n'hésitez pas à commenter dans cette vidéo-là ou après nous joindre aussi sur différents réseaux, sur les blogs de chacun, ceux qui tiennent des sites. N'hésitez pas à en parler. le plus important en fait, c'est justement de partager son expérience et d'en parler, même si on n'est pas forcément d'accord, d'argumenter. C'est comme ça qu'on construit quelque chose d'intéressant. Le but, c'est de construire un jeu vidéo. C'est une construction de gameplay, de narration. Donc, c'est la même chose en fait, quand on essaie de faire évoluer les choses. C'est un peu tout, je pense, qu'on essaie de faire en tant que joueur et en tant que personne. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous n'êtes pas obligé. Partager. Ça, par contre, c'est encore mieux de partager parce que le but du jeu, c'est atteindre le plus de personnes pour pouvoir former cette vague qui fait qu'on peut recréer les choses bien. Et si vous voulez abonner à la chaîne, ça, perso, vous pouvez. Si vous avez abonné au blog ou aux chaînes des différentes participants de ce podcast, faites-le aussi. Je mettrai tout ça en description. Alors, avant de se quitter, je vais quand même vous parler un petit peu de quelques vidéos, quelques liens que j'ai trouvés et que vous pouvez consulter sur internet pour justement aller un peu plus loin sur les différents sujets dont on a parlé. Donc, en tout ce qui concerne la représentation des personnages féminins dans le jeu vidéo, vous avez la célèbre série Trops vs. Women in Video Games de Anita Sarkissian. Donc, c'est des vidéos qui sont en anglais, mais vous avez des sous-titres en français qui sont activables. Elle prend justement tout ce qui va être les clichés, les archétypes. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer. C'est un personnage qui, justement, sur la toile a pas mal de contradicteurs. Des fois à tort, des fois à raison. C'est pas à moi de juger. Sa série est passionnante. Donc, regardez. Faites-vous votre propre idée. Mais c'est quand même très intéressant la manière dont elle aborde la représentation féminine dans les jeux vidéo. Dans tout ce qui va être l'hypersexualisation, vous avez justement une vidéo qui s'appelle l'hypersexualisation dans les jeux vidéo de Esteban Grein. Alors, Esteban Grein, c'est quelqu'un qui fait des supers vidéos. Je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube et même son site internet. C'est réfléchi. C'est très intelligent. N'hésitez pas à regarder ça. Je vous mets aussi des liens, évidemment. Vous avez aussi, sur tout ce sujet de la représentation des femmes dans le jeu vidéo, une rencontre vidéoludique justement de avril 2017, organisée par les loisirs numériques. En ce qui concerne le côté gamers, on en a parlé. Vous avez la campagne My Game, My Name. Donc, c'est une ONG qu'il a monté. C'est Wonder Woman Tech. Donc, voilà. Il y a une courte vidéo. N'hésitez pas à aller sur leur site aussi. Une autre émission qui vient de se lancer, c'est l'émission Drôle de Dame. Donc, c'est une nouvelle émission mensuelle de Carole Quintaine qu'elle a co-créée en partenariat avec Women in Game France. Donc, la première émission est sortie en mars. C'était avec Kayane. Et chaque mois, elle recevra une femme du monde du jeu vidéo. Donc, ça sera très intéressant à suivre. Vous avez aussi un podcast Vacarme qui est spécial eSport sous-titré Un monde pseudo-masculin. Justement, il donne la parole aux femmes qui sont des joueuses dans l'eSport. Donc, encore un podcast qui est très intéressant de voir un petit peu. Ça rejoint un peu ce dont on a parlé dans notre podcast. En ce qui concerne les femmes dans l'industrie vidéoludique, vous avez justement une série en trois parties réalisée par le SEL. Donc, le SEL, vous savez, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs qui est présidé par Julie Chalmette qui est d'ailleurs coprésidente de Women in Game France. Donc voilà, il y a deux parties déjà qui sont disponibles. Ça s'appelle Les femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, vous pouvez le trouver sur le site du SEL. N'hésitez pas d'ailleurs à souvent aller sur le site du SEL. Ils font pas mal de chiffres sur justement l'industrie vidéoludique en France. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez trouver ces vidéos-là. Je vous mettrai les liens donc. Vous avez aussi un MOOC pour ceux que ça intéresse. Donc, un MOOC qui est encore disponible. Il va débuter le 7 mai 2018 qui est intitulé La mixité dans les métiers du numérique. Et donc, c'est un MOOC qui va permettre pour ceux qui veulent de découvrir en fait l'apport des femmes encore méconnues dans la recherche et dans l'entrepreneuriat de tout ce qui est le logiciel et les métiers du numérique. Donc, en revisitant l'histoire de l'informatique et toutes les contributions en fait des femmes qui souvent malheureusement n'aient pas s'émis en avant. Donc, voilà. Donc, c'est un MOOC très intéressant. Je me suis inscrit dessus. Peut-être que j'en ferai un retour d'ailleurs à la fin quand je l'aurai fini. On verra. Et pour sortir du jeu vidéo et aller encore plus loin pour tout ce qui est sexisme et les méfaits du sexisme, vous avez un site qui s'appelle... Alors, c'est un blog qui n'est plus actif malheureusement depuis 2015 mais qui est très intéressant si vous voulez regarder les archives qui s'appelle Machisme Haute Fréquence. Donc, c'est un site de veille collaborative qui visait à documenter les différentes formes de sexisme qu'on trouvait dans tous les environnements de la communauté geek. Parce qu'il y en a. Il ne faut pas se cacher. Et donc, voilà. Donc, c'est un blog qui est très intéressant. Au niveau de l'objectivation, on en a parlé. Donc, il y a un très bon article qui s'appelle « L'objectivation sexuelle des femmes. Un puissant outil du patriarcat. » C'est disponible sur le site antisexisme.net. Donc, voilà. C'est un très très long dossier mais c'est très passionnant à lire. Et j'en ai parlé plus tôt dans le podcast. Vous avez aussi, par exemple, la vidéo « Les blacks sexistes, ça tue. » Donc, ça, c'était Anne-Cécile Méfer. Je vous l'ai dit qui est présidente de la Fondation des Femmes. Et c'était une conversation qu'elle avait lancée au TEDx, donc les TEDxTalks de l'École Polytechnique en juillet 2015. Et vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous mettrai là aussi les liens. Sur ce, je vous remercie. Je remercie Amandine, donc Johanna, Lélorane, Macrémic, Mido. Je ne vais pas me remercier moi parce que je n'ai pas envie. Mais en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir donné votre point de vue, votre expertise aussi dans les domaines où vous étiez compétente. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que je pense que tout seul, je n'aurais pas pu faire quelque chose d'aussi constructif et intéressant. Et on en revient toujours à cette histoire de partage. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et un autre podcast, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie encore une fois. Jouez bien, partagez, discutez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 .